Cette conférence est faite en partenariat entre l'ISPEC et les DAS, mais aussi avec l'Exbase, puisque l'Exbase enregistre cette conférence qui sera ensuite diffusée sur leur site internet, qui pourrait être réécoutée en ligne. La conférence d'aujourd'hui réunit Caroline Lacroix, qui est maître de conférence à l'Université d'Evry, et maître Stéphane Spiteri, avocate au barreau de Marseille, pour nous parler du sujet d'aujourd'hui, les droits des victimes d'infraction pénale. C'est un sujet qui est assez large. Le but de ces conférences, c'est d'aborder les points d'actualité, les points touchant également à la pratique, avec les questions qui concernent la plainte, qui concernent les droits des victimes durant l'enquête, les questions qui concernent l'action civile, ou encore des questions très importantes, telles que l'indemnisation et le rôle des fonds de garantie pour l'indemnisation des victimes d'infraction. Il y a aussi beaucoup de points d'actualité en la matière, d'actualité législative, avec la loi de janvier 2023 de programmation du ministère de l'Intérieur, ou la loi du 20 novembre dernier de programmation du ministère de la Justice, qui ont touché beaucoup de points concernant les droits des victimes d'infraction pénale. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Caroline Lacroix, je crois, pour commencer. La parole sera alternée pour aborder à la fois les aspects juridiques théoriques et les aspects plus pratiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers collègues. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir à Marseille. Alors, effectivement, je vais débuter, mais nous allons essayer, avec Maître Spiteri, de faire un duo, un ping-pong. Je ferai en général l'introduction, c'est-à-dire la partie textuelle, et ce qui a pu changer au cours de l'année 2023. Et ça permettra ensuite à Maître Spiteri de rebondir, d'en donner les aspects pratiques, éventuellement, pour la profession d'avocat et ou jurisprudentiel lorsque la question pourra se poser. Alors, l'année 2023, puisqu'on va faire de l'actualité, effectivement, il n'était pas possible en deux heures de faire tout, le droit des victimes. On va faire de l'actualité. L'année 2023 a été plutôt riche en actualité concernant ces droits des victimes. et on va donc commencer ce tour d'horizon textuel et on va le faire, j'allais dire, presque de manière chronologique. On va commencer au début de l'année 2023 pour arriver à la fin de l'année 2023. Alors, si on commence, effectivement, comme l'a dit M. Fussini, le premier grand texte qui est venu apporter au droit des victimes, c'est la loi du 24 janvier 2023, la LOCMI, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, qui est venu, j'allais dire, compléter, préciser, utilement, un droit qui avait été conféré aux victimes par la loi précédente, qui était la loi dans la confiance dans l'institution judiciaire, qui datait, elle, du 22 décembre 2021. Pourquoi ? Parce que la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire était venue ajouter en droit au bénéfice des victimes d'infraction pénale, qui est, j'allais dire, le droit à un avocat, et notamment le droit d'être accompagné à leur demande, à la demande de la victime, à tous les stades de la procédure, par un avocat. Jusque lors, elle pouvait être accompagnée par un représentant légal, par une personne majeure de son choix, mais il n'était nulle part indiqué que la victime avait le droit d'être accompagnée par un avocat. C'est le cas depuis décembre 2021, mais la loi ne précisait pas, en réalité, le rôle que pouvait tenir l'avocat auprès de la victime à tous les stades de la procédure, et notamment au premier d'entre eux, qui est notamment la partie d'enquête policière. Alors, les choses ont été corrigées, améliorées, en réalité, puisque la loi du 24 janvier 2023 vient ajouter une précision. Elle ajoute, alors c'est le texte, c'est l'article 10-4 du code de procédure pénale, tous les articles de 10-2 à 10-6, de mémoire, énoncent tous les droits possibles pour la victime d'une infraction pénale, et donc à l'article 10-4, c'est le droit d'être accompagné, et notamment par un avocat. Et un second alinéa a été ajouté en janvier, nous disant que lorsque elle fait le choix d'être accompagnée par un avocat, celui-ci peut, à chacune, ou à l'issue de chacune des auditions, l'avocat peut poser des questions. Il en a le droit, ce qui n'était pas explicitement dit, et vous ne l'imaginez pas forcément autorisé dans certains commissariats. Il pourra aussi, dorénavant, présenter des observations écrites, et celles-ci, évidemment, seront jointes à la procédure. S'il fallait en tirer une conclusion, c'est qu'en réalité, ici, le législateur est venu conférer un droit à la victime, j'allais dire en parallèle, ou en miroir, avec ce qu'on pouvait trouver pour les mises en cause. On a un renforcement de l'équilibre, on a droit, l'avocat de mise en cause et du gardé à vue peut poser des questions, peut joindre des observations. Eh bien, dorénavant, il y aura le pendant, l'avocat de la victime pourra faire de même. La même chose. L'être hospitalier. Oui, donc, pour les avocats qui sont déjà avocats en garde à vue de mise en cause, le rôle sera exactement le même, l'accompagnement sera le même. On avait parfois tenté d'assister des victimes à l'occasion d'audition, en tout cas en accusant de dépôt de plainte, c'était parfaitement impossible, alors que finalement, la loi ne s'y opposait pas. Et je dirais même qu'en 2019, on avait posé une question au garde des Sceaux en lui demandant, effectivement, parce que dans le texte, ça laissait présupposer que l'avocat pouvait assister les victimes de la même manière que les mises en cause, et notamment au cours des auditions et parfois même des dépôts de plainte. Et il y avait une question qui avait été posée au ministère, enfin, au garde des Sceaux le 5 février 2019, où on lui posait cette question, il y a eu des refus. Quel est finalement le rôle de l'avocat ? Et le garde des Sceaux avait répondu que les textes n'excluaient pas notre présence. Mais dans les faits, vous le savez, on n'est absolument pas les bienvenus dans les commissariats quand on accompagne les victimes, en dehors des confrontations. Donc maintenant, ça n'est plus possible de nous opposer ce refus. Nous pouvons être là dès la prise du dépôt de plainte. Je sais que ça va faire tilt à tous mes confrères en se disant, très bien, chaque fois qu'on a une difficulté, ça ne va peut-être pas être automatique, on ne va peut-être pas se présenter dans les commissariats automatiquement avec tous les clients qu'on accompagne. Mais chaque fois qu'on a des difficultés pour la prise du dépôt de plainte, ce qui est le cas dans le nombre de dossiers, on va pouvoir, par notre présence, opposer à l'OPJ ou à l'APJ qui vient expliquer au client ou à la cliente que le dépôt de plainte n'est pas nécessaire, soit parce que ça ne constitue pas une infraction, ce qui est la plupart du temps parfaitement faux, soit parce qu'il n'y a pas assez d'éléments de preuve, ce n'est pas la peine, ça n'ira pas plus loin, ou revenez le lendemain. Il y a un certain nombre d'éléments auxquels on va pouvoir s'opposer et on va pouvoir imposer que le dépôt de plainte soit effectué et qu'on puisse recueillir la parole de nos clients. Et on en discutait avec Mme Lacroix, il y a aussi l'idée de pouvoir, chaque fois que c'est nécessaire, solliciter les réquisitions à l'UML pour que les blessures soient constatées, et soient constatées non pas par le médecin de famille, mais soient constatées par celui qui va fixer l'ITT, et l'ITT fixant, notamment en cas de violence volontaire, l'infraction qui va être choisie par le procureur pour un renvoi éventuel devant le tribunal correctionnel. Donc je pense qu'on peut se féliciter, ça va être à mon avis un domaine d'intervention dans lequel on va entrer, mais petit à petit. Actuellement, au terme des DPU, des défenses pénales d'urgence, et des permanences des avocats des victimes, on n'a pas encore de mise en place, non seulement de notre présence, mais également de tout ce qui est rémunération au titre des permanenciers. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore mis en place, mais je suis sûre que c'est quelque chose dans lequel nous allons petit à petit investir, comme on a investi quand on a commencé à venir en garde à vue et à assister les mises en cause. C'est l'introduction, je dirais, de l'avocat au stade des prémices de la présence de la victime dans les services, dans les commissariats. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire là-dessus ? Non, je pense que c'est important. C'est important aussi parce qu'on aura la possibilité de relire les déclarations, la manière dont la retranscription des propos sont faits, pouvoir être attentif. Vous savez que nombre de plaintes sont évacuées au titre d'un infraction non caractérisé. L'idée qu'on puisse faire noter la présence éventuellement des témoins, de faire préciser à nos clients les personnes qui seraient susceptibles d'apporter des témoignages éclairants, des preuves qui peuvent exister. Ces choses-là qui ne viennent pas immédiatement, je dirais, en tête des personnes que l'on accompagne, soit en raison de leur émotion, soit en raison du fait qu'il n'est pas la perception de ce qui est pertinent à donner comme information lors du dépôt de plainte. À ce moment-là, on sera là dès le début pour relire, pour préciser. Et c'est important parce qu'on sait que la parole de la victime, elle est examinée à l'aune de sa constance, des précisions qu'elle peut donner dès le début. Donc je pense que c'est une avancée pour nous et puis ça peut peut-être permettre de faire partir les dossiers parfois sur les bons rails, alors qu'on se retrouve des fois bloqués par un premier dépôt de plainte qui va retranscrire des choses qui ne sont pas exactement ce que souhaitait dire notre client ou même des choses qui sont à contresens. Et puis dans les préparations, vous devez recevoir comme moi les clients, les préparations qu'on fait les clients quand on les reçoit préalablement au dépôt de plainte, on leur demande de préparer un certain nombre de choses comme de préparer le nom, les prénoms des gens qui peuvent être entendus, les numéros de téléphone, ce genre de choses. Et puis au moment où elles vont déposer plainte, on les abrège parce qu'on n'a pas le temps de prendre la plainte dans son intégralité, dans les détails. Les blessures qui ne sont pas notées, vues et exactes, qu'on peut constater, que le policier peut faire constater, ces choses-là qu'on va pouvoir demander de constater aux policiers, elles seront déjà dans le dépôt de plainte. Il y a un certain nombre, à mon avis, d'interventions utiles que nous pourrons faire maintenant qu'on est officiellement accompagnants de victimes et puis surtout, à un moment donné, où c'est écrit dans les textes et où on n'aura plus la possibilité de nous dire, non maître, vous êtes là que pour la confrontation. Voilà. Merci. Alors, juste peut-être qu'on ne l'a pas déterminé préalablement. Alors, évidemment, si vous avez des questions, peut-être qu'on ne va pas les garder pour la fin. Peut-être qu'on peut faire ça pour que ça soit le plus dynamique possible et qu'on puisse les faire au fil de l'eau sur chaque thématique. Monsieur, je vous en prie. Donc, vous avez des victimes qui vendent avec le ministère, est-ce que le ministère est-ce que vous avez une question de leur dire que vous pouvez avoir un avocat et un... C'est pas précisé, vraiment. Alors, si. Alors, en fait, au titre de l'article 10-2 du Code de procédure pénale, théoriquement, l'officier de police judiciaire ou l'agence sous contrôle doit énoncer ses droits à la victime et si vous regardez le huitièmement maintenant, le dixièmement, théoriquement, ils sont censés en informer la victime qu'elles ont le droit d'être accompagnées à leur demande par toute personne de leur choix. Et, compris par un avocat. Après, en fait, globalement, l'énoncé de ses droits, il ne se fait que si la plainte a été prise. Donc, si vous avez d'ores et déjà à l'entrée du commissariat un refus de plainte avec « Revenez plus tard, s'il vous plaît, allez voir ailleurs », ses droits ne sont pas énoncés. Donc, on va avoir un double créneau. C'est-à-dire, vous avez celle pour qui le dépôt de plainte ne posera pas de difficultés à binitio et auquel cas, les officiers, en principe, c'est la loi en qui l'oblige, mais ça depuis plus longtemps que janvier 2023, doit énoncer l'ensemble de ses droits à la victime, notamment ce droit donc maintenant à être assisté par un avocat. Auquel cas, pour les auditions ultérieures, les confrontations, elle pourra toujours revenir avec son avocat si elle en choisit un. En revanche, si on lui fait un refus de plainte, vous imaginez bien que le policier ne va pas lui dire « Je ne prends pas votre plainte ». Par contre, vous avez le droit d'être accompagné à l'avocat à tous les stades de la procédure. Mais je ne crois pas qu'il y ait encore de mise en place de commission d'office qui veut dire que même si on lui signifie ce droit, au moment où elle vient déposer plainte, elle est là, elle va déposer sa plainte, elle ne dit pas après avoir attendu quatre heures dans le commissariat « Je reviens demain pour reprendre la plainte avec mon avocat ». Donc effectivement, il y aura un travail d'information à faire en amont, à mon avis, officiellement, et aussi de notre côté à nous. D'autres questions sur ce point, sur le rôle de l'avocat au moment du dépôt de plainte ? Non ? Je pense qu'on peut continuer. Très bien. Alors on continue toujours sur la loi LOCMI. On va rester en janvier puisque la loi LOCMI 2 introduit un autre droit pour les victimes et puisqu'on parlait difficulté parfois de dépôt de plainte, on va rester sur cette thématique de la plainte puisque cette loi LOCMI en janvier 2023 introduit la possibilité de déposer plainte et d'être entendue par la police en visioconférence. Donc après, la plainte en ligne, alors ce qui est une pré-plainte en ligne, en réalité, on le sait tous aujourd'hui, mais cette fois-ci, on a introduit dans la loi la possibilité de la plainte en visioconférence. Alors attention, la loi de janvier 2023 précise que cette possibilité de déposer plainte en visioconférence ne sera possible que pour certaines infractions soit d'atteinte aux personnes, soit d'atteinte aux biens et que tout ça sera précisé par voie de décret d'application, sauf erreur de ma part. Et on a été deux à chercher. Le décret n'est toujours pas adopté, donc on n'a toujours pas la liste des infractions pour lesquelles la plainte en visioconférence sera possible, en sachant que quand même, à l'heure où on parle, à l'heure actuelle, on est donc en décembre 2023, la loi, elle date de janvier. Cette possibilité n'est pas encore effective réellement, concrètement, sur l'ensemble du territoire français. Il y a une expérimentation qui est menée à l'heure actuelle par le ministère de l'Intérieur dans le département des Yvelines pour tester, éprouver le système avant ce que nous dit, ce que promet le ministère de l'Intérieur. Je vais prendre des précautions. Une généralisation de cette plainte par visioconférence pour l'année 2024 dans le cadre du plan d'action numérique du ministère de l'Intérieur. Alors, comment ça se passe dans les Yvelines ? Parce que j'ai quand même cherché à savoir comment ça se passait dans le département des Yvelines pour avoir une idée de ce qui attend le reste du territoire. En réalité, vous avez une application qui s'appelle Ma Sécurité et vous choisissez un créneau de visioconférence à partir de cette application. Ce qui a fait dire à certains que c'est un peu le doctolib de la plante. Si vous choisissez le doctolib, vous choisissez votre créneau chez votre médecin, vous ferez pareil dorénavant pour déposer plainte dans votre commissariat ou dans votre gendarmerie. Précision tout de même, parce qu'elle est importante, on ne peut pas l'imposer à la victime. C'est-à-dire que les commissariats ou les gendarmeries ne pourront pas dire à la victime que vous êtes obligés de passer par ma plainte en ligne en visioconférence et vous ne pouvez pas vous rendre au sein du commissariat ou de la gendarmerie. Cette plainte par visioconférence ne se fait qu'à la demande de la victime. Ce qui sera sans doute utile pour les victimes qui ne peuvent pas se déplacer pour des raisons physiques d'abord, pour d'autres raisons ensuite, mais celles qui sont dans l'impossibilité, c'est sans doute un gain pour elles de pouvoir leur proposer ce type de service. Encore une fois, après, il est compliqué de vous en donner tous les aspects aujourd'hui puisque comme elle n'est pas effective et qu'on a peu de retours pour l'instant sur l'expérimentation en cours menée dans un seul département du territoire, voilà, mais sachez que ça arrive et qu'en principe, on peut espérer quand même que pour l'année 2024, le ministère de l'Intérieur ait fini son déploiement numérique pour pouvoir proposer ce type de plainte en ligne. Alors on se posait la question légitimement de la place de l'avocat lors d'un dépôt en ligne, véritablement, enfin, je pense que ça ne changera pas grand-chose, il sera exactement de la même manière que si on était dans un commissariat de police, sauf si effectivement on l'utilise aussi pour déposer des plaintes à partir du domicile des clients, je trouve ça délicat à nous de nous déplacer dans les domiciles des clients pour aller, sauf pour les personnes qui sont à mobilité réduite, qui présentent un handicap, c'est des cas où on peut éventuellement faire une dérogation, mais ce sera à mon avis des dépôts de pleuves qui échapperont à notre présence. Pour à semblablement. Mais c'est fait pour ça d'ailleurs. Enfin, c'est pas fait pour que ça échappe à la présence de l'avocat, je ne voudrais pas dire ce que je ne pensais pas. Non, mais c'est fait pour que les gens puissent rester chez eux, clairement, et ne se déplacent pas. Donc effectivement, ça va compliquer le travail d'accompagnement des avocats. Oui ? Ça rentre dans le même processus que la possibilité de recueillir des retintes pour la victime alors qu'elle se trouve à l'UFEL ? Oui, c'est un peu le même principe. En fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez une politique, un peu du coup, très globale au ministère de la Justice qui est mise en œuvre maintenant depuis, je vais dire, deux ans, qui a été lancée il y a deux ans, qui est, même depuis le Covid, je vais dire trois, je vais arrondir avec la période Covid qui nous a permis un peu de tester ça. Cette politique vis-à-vis des victimes d'infractions, elle consiste à dire qu'il faut faire ce qu'on appelle de l'aller vers, aller vers la victime. Ce n'est pas elle de venir, c'est l'institution d'aller vers elle. Et donc, tout ça participe au fait, si vous proposez la visioplante, le doctolib de la plante, ça permet cette aller vers. Elle ne se déplace pas, elle n'est pas obligée de se déplacer, mais on vient jusqu'à elle, un peu comme on l'a fait en violence conjugale quand c'est fait dans certains territoires des plaintes à l'hôpital. directement. Là aussi, c'est de l'aller vers. En réalité, le commissariat vient à l'hôpital et non pas l'inverse. Ce n'est pas la victime qui ensuite, en sortant de l'hôpital, doit aller encore au commissariat. De la même manière, on teste dans certains endroits du territoire, c'est le cas à Paris notamment, pour certains arrondissements et pas pour tous, mais on fait une expérimentation d'une autre forme de plainte hors les murs, parce qu'en fait, c'est ça, c'est de la plainte hors les murs des commissariats et des gendarmeries, de le faire C'est-à-dire que là, le policien viendrait dans l'association locale d'aide aux victimes. Voilà, tout ça participe en fait de la même politique, du même esprit politique en tout cas, qui consiste à rapprocher, aller au plus près de la victime et que ça ne soit plus la victime qui soit obligée, puisqu'on se rend compte que pour certaines, elles ne le font pas d'ailleurs. Elles ne vont pas jusque dans les commissariats ou les gendarmeries, indépendamment de savoir comment elles y sont reçues. Et donc, ça permet éventuellement de se dire que peut-être on aura plus de plaintes, plus de dénonciations de la part des victimes des faits qui ont été connus. Mais ça complique, ça j'en conviens, le travail de l'avocat parce qu'effectivement, vous n'allez pas être présent au domicile de vos clients de la même manière que c'est plus compliqué sans doute d'imaginer que vous allez en association. Alors en association, elle est accompagnée par des juristes, même si ce n'est pas le même travail que l'avocat, j'en disque, ce n'en convient pas. Malgré tout, l'environnement est sans doute plus sécurisant et c'est plus facile pour la victime d'obtenir des conseils à ce moment-là, au moins des conseils. Je ne suis pas sûre que ça change véritablement la pratique actuelle. Actuellement, on n'a pas véritablement de prise sur les débuts de procédure et sur les dépôts de plainte parce qu'on n'est déjà pas accompagnants au moment du dépôt de plainte. C'est quand même marginal. Peut-être que mes confrères me détromperont, mais les gens qui viennent se faire une consultation avant le dépôt de plainte, donc on a tout. ce petit début de procédure nous échappe déjà. On y est intégré par cette loi de janvier 2023. On peut s'en féliciter, moi je pense plutôt pour des choses qui n'ont rien à voir avec la mouvance actuelle sur les violences conjugales, ce genre de choses, mais les dépôts de plainte sont extrêmement compliqués, par exemple en délinquance financière. extrêmement compliqués. C'est des lieux où les dépôts de plainte demandent des productions et puis même des explications que souvent les victimes, c'est aussi des victimes, ne peuvent pas fournir. Et à ce moment-là, c'est vrai que la présence de l'avocat pendant le dépôt de plainte pour la suite de la procédure est extrêmement utile. Donc je le vois comme un progrès à plein d'endroits qui n'est pas spécialement centré sur la mouvance actuelle. Et pour ce qui est effectivement des dépôts de plainte qui sont faits actuellement, ils sont déjà faits sans nous. Ce ne sera pas un obstacle si les associations sont les lieux de réceptacles des dépôts de plainte avec un déplacement des policiers. Ce sera plus confortable pour les victimes, je pense. Après, le pendant, ça va être l'avocat de la défense de se demander dans quelles conditions arrive la prise de parole, avec quelle liberté, avec quelle objectivité, avec quelle assistance dans la déclaration qui va préserver la sincérité de ce qui est dit dans les plaintes qui seront déposées en milieu associatif avec un tissu associatif qui connaît extrêmement bien, notamment le faisceau d'indices qui comple parfois la carence de preuves. Donc, après, il y a tout un autre pan de problématiques qui va se poser, à mon avis. Alors, sauf que, pour l'instant, ce qui est testé, c'est dans les associations d'aides agréées par le ministère, pas les associations de... Il n'est pas question qu'il n'y ait pas... Même si certaines le réclament. Il y a quelque chose qui est de l'habitude de fonctionnement aussi, de l'accompagnement qui fait qu'on sait très bien qu'une victime, par exemple, qui est accompagnée par l'association d'aide aux victimes et qui va déposer plainte... Elle est mieux informée. Exactement. Elle pose une plainte très, très différente de celle qui sort de chez elle et qui dit ça suffit, je vais au commissariat. On est d'accord. C'est le but. On a un contenu de plainte qui est très, très différent. Oui. Voilà. C'est... Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non ? Alors, on avance un petit peu dans le temps. Après ce premier texte adopté en janvier, deuxième texte adopté en février, toujours 2023, et c'est la loi du 28 février 2023. Alors, là, je suis sûre que tout le monde a entendu parler parce que c'est un texte qui a été largement relayé par les médias. C'est la création... Alors, on va revenir aux victimes de violences conjugales parce que c'est la marotte du moment. C'est la création de ce qu'on appelle l'aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales. Alors, loi qui a été adoptée, qui est adoptée en février 2023, mais qui n'est entrée en vigueur que là, très récemment, puisque l'entrée en vigueur avait été fixée au 28 novembre de l'année 2023. Et concrètement, je vais vous expliquer pourquoi, l'aide universelle n'est possible que depuis le 1er décembre 2023. Donc, c'est tout neuf, même si la loi commence à avoir quelques mois. En réalité, sa mise en œuvre effective ou l'effectivité de la loi, là, est tout récent. Alors, on a donc prévu, pour faire simple, que ces victimes de violences conjugales puissent bénéficier de manière générale d'un accompagnement adapté à ses besoins. Et parmi cet accompagnement que l'on peut offrir aux victimes de violences conjugales, celle-ci peut demander, parce que c'est à sa demande, il n'y a pas d'attribution automatique, une aide financière d'urgence. Alors, vous l'imaginez bien, je vais y revenir, cette aide financière, elle est conditionnée, elle peut prendre différentes formes. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est que dans le cadre du contentieux qui va suivre ensuite sur les violences conjugales en elles-mêmes, toute la question va se poser du remboursement par l'auteur de cette aide d'urgence qu'on a pu verser à la victime. S'agissant de l'aide d'urgence en elle-même, son attribution, son versement pour les victimes, là, le décret d'application a bien été publié, il a été publié le 25 novembre dernier. On nous dit donc que cette aide est possible depuis le 1er décembre, qu'elle est possible pour toutes les victimes de violences conjugales, qu'elles soient unies par les liens du mariage, par les liens du PACS ou en simple concubinage. que cette aide universelle peut prendre deux formes, soit elle prend la forme d'un don, soit elle prend la forme d'un prêt. Deux modalités de versement pour la victime de cette aide universelle. Cette aide, évidemment, est soumise pour la victime à des conditions de ressources. Il y a des plafonds, évidemment, de ressources qui ont été fixés, un peu comme pour l'AGI. C'est à peu près les mêmes mécanismes que pour l'AGI. Je vous donne un exemple. Si elle n'a pas d'enfant, il ne faut pas qu'elle dépasse 1,5 fois le SMIC, soit actuellement, j'ai cherché 2 029 euros par mois. Je vous passe les centimes. C'est à peu près ça. Et on a comme ça, en fonction du nombre d'enfants à charge, les plafonds qu'il ne faut pas dépasser. Pour que cette aide soit versée à la victime, qu'elle prenne la forme d'un prêt ou d'un don, peu importe, mais au moins pour qu'elle soit versée, il faut qu'évidemment les violences soient attestées. C'est le minimum. Alors, il y a différentes manières d'attester la présence de violences conjugales pour obtenir cette aide. Soit il y a une ordonnance de protection qui a été délivrée par un juge aux affaires familiales, en quel cas elle est donc éligible à cette aide. Soit elle a déposé plainte pour des violences. Elle est aussi éligible à l'aide. Soit il y a un signalement qui a été adressé au procureur de la République. Et ce qui est intéressant, c'est que cette demande, elle peut la faire, cette demande d'aide dès le stade de la plainte pour aller le plus vite possible puisqu'on appelle ça une aide universelle d'urgence. Le mot urgence est important et donc cette demande d'aide, elle peut le faire au moment où elle dépose plainte ou au moment du signalement adressé au procureur de la République. Et dans les commissariats, on sera censé, alors à mon avis, ils ne y sont pas encore, dans les commissariats, ce que nous dit le décret, c'est qu'un formulaire simplifié, je n'ai pas vu le formulaire encore, mais je n'ai pas été vérifié dans tous les commissariats et dans les gendarmeries, je n'ai pas eu le temps, mais il y a un formulaire simplifié de demande de cette aide qui est présent dans les commissariats et qui peut être rempli assez immédiatement et transmis directement auprès des caisses d'allocations familiales qui sont en charge de verser cette aide. Ça, c'est le principe même du versement, ce qui est évidemment extrêmement important pour les victimes de violences conjugales puisqu'on sait que dans certains des contentieux de violences conjugales, madame ne part pas du domicile, je vais dire madame, non pas que j'ai un discours genré, mais je vais prendre les statistiques, évidemment qu'il y a des hommes battus, statistiquement, ce sont plutôt les femmes qui subissent ce type d'infraction et qui souvent sont dans une situation économique ou socio-économique qui est plus compliquée que celle de monsieur et donc elle ne peut pas partir soit parce qu'elle ne travaille pas, soit parce que ses revenus ne lui permettent pas de se mettre à l'abri, de louer un appartement, une chambre d'hôtel avec ses enfants. Donc globalement, cette aide, elle sert à ça, permettre de partir du domicile conjugal plutôt en urgence. Outre l'aspect, j'allais dire, renforcement des droits pour cette catégorie de victimes, je vous l'ai dit, on va pouvoir demander le remboursement de cette aide d'urgence à l'auteur des violences. Alors, le remboursement, il peut être demandé, mais à certaines conditions est dans, j'allais dire, un champ d'application qui est bien déterminé par les textes. Si on regarde les conditions, le texte nous dit qu'on peut demander le remboursement à l'auteur si on a fait un prêt à la victime et non pas un don. Ce qui peut paraître assez curieux. Alors, je comprends l'intérêt de demander le remboursement à l'auteur si on a fait un prêt à la victime, ce qui permettra de la soulager, en fait, du remboursement de ce prêt, mais sauf erreur de ma part, si on a fait un don à la victime, c'est donc la solidarité nationale par le biais des CAF qui ont financé cette aide universelle d'urgence. Il y a assez peu de raisons pour que la solidarité garde à sa charge le financement de cette aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales et n'en demande pas le remboursement à l'auteur, d'autant plus que ça permettrait de le responsabiliser un peu plus sur le coût ou sur les conséquences de ces actes. Je vous dis ce que dit le texte, le remboursement n'est possible que si on a fait un prêt à la victime, ce qui exclut donc le cas du don. Il faut également que l'effet de violence, évidemment, ait donné lieu à une procédure pénale, ce qui va poser le problème lorsqu'il y a eu classement sans suite, puisque procédure pénale, la loi envisage trois hypothèses de procédure pénale, soit il y a eu condamnation, soit il y a eu une composition pénale, soit il y a eu classement sous condition. S'il y a classement sec, pas de remboursement possible à demander à l'auteur. Troisième chose au titre des conditions, le remboursement ne peut pas être demandé tant que la procédure pénale est en cours. Le remboursement arrive à l'issue de la procédure pénale, mais pas en cours de procédure pénale. Ça, c'est pour, j'allais dire, les conditions générales auxquelles on soumet l'auteur des violences conjugales pour le soumettre au remboursement des sommes versées à la victime. Si on est dans le cas d'une condamnation définitive, l'auteur a bien été condamné pour violences conjugales. Dans ce cas-là, vous avez un nouveau texte qui a été introduit dans le code pénal, c'est l'article 222-44-1, qui nous dit, c'est une peine complémentaire, c'est au titre des peines complémentaires, qui nous dit que le remboursement peut être demandé si, alors, dans le cas de violences ayant entraîné mutilation ou infirmité permanente, c'est le premier cas, violences conjugales, évidemment, puisque ici, c'est uniquement des violences conjugales, mais si ces violences ont entraîné une infirmité ou une mutilation permanente, si c'est des violences qui ont entraîné une incapacité avec ITT supérieure à 8 jours ou des violences avec ITT inférieures à 8 jours ou encore, quatrième hypothèse, et c'est important, je vais vous expliquer pourquoi on a 4 hypothèses, ça a des conséquences, ou encore, les infractions, ce qu'on appelle de violences habituelles sur conjoints ou sur concubins ou paxés. Sur les 4 motifs de violences volontaires, les 4 textes d'incrimination de violences volontaires, s'il y a une condamnation définitive, on pourra donc demander remboursement à l'auteur. Le prononcer de cette peine complémentaire est obligatoire pour le juge, nous dit le texte. C'est une peine complémentaire obligatoire à prononcer, soit par la cour d'assises si on est en violence criminelle, typiquement infirmité permanente, sur conjoint, c'est 15 ans de réclusion criminelle si les souvenirs sont bons, soit par le tribunal correctionnel pour tous les autres cas de violences puisqu'on sera sur des violences de type délictuel. Mais attention, le prononcer de cette peine est obligatoire dans 3 des cas. Si la personne a été condamnée pour des violences volontaires avec un ITT inférieur à 8 jours, dans ce cas-là, le prononcer est facultatif pour le juge. Je ne sais pas pourquoi. C'est moins grave. Je n'ai pas d'explication objective à vous donner. C'est ce que dit le texte. Le prononcer est obligatoire dans 3 des cas. Il ne l'est pas pour le quatrième, ITT inférieur à 8 jours, dans la mesure où ici, donc, ce prononcer devient facultatif. Alors attention, évidemment, le législateur se souvient quand même que le prononcer de peine obligatoire ou automatique n'est pas conforme à la Constitution et donc pour éviter tout QPC à l'avenir, il a pris le soin de préciser que même dans les cas où le prononcer de cette peine était obligatoire. Évidemment, il faut que, la juridiction peut ne pas prononcer cette peine complémentaire par une décision spécialement motivée au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur. Bref, il reste une possibilité d'individualisation de la sanction pour le juge, ce qui sauve globalement, ce qui permet de sauver globalement la constitutionnalité de ce texte. Ça, c'est le premier cas du remboursement, c'est en cas de condamnation définitive de l'auteur. On peut aussi exiger ce remboursement, je vous l'ai dit, si les faits ont fait l'objet d'une composition pénale. Les faits de violence sur conjoints ont fait l'objet d'une composition pénale. Dans ce cas-là, on a ajouté au titre de l'article 41-2 pour la composition pénale, ça doit être ça, 41-2 pour la composition pénale, vous avez oublié mon code de procédure avec moi. La composition pénale, on a ajouté un petit vingtièmement aux mesures qui peuvent être ordonnées par le procureur de la République au titre de la mesure de composition pénale et on trouve rembourser le prêt versé à la victime en application du code de l'action sociale et des familles, donc de cette aide universelle d'urgence. Troisième hypothèse, s'il y a eu un classement sans suite, mais classement sous condition, pardon, je vais le dire comme ça, et là encore, on a ajouté au titre du classement sous condition la condition de remboursement du prêt à la victime, alors qu'il ne fait pas l'objet d'un petit numéro supplémentaire des classements sous condition. Vous aviez dans le quatrièmement des classements sous condition la possibilité de demander réparation à l'auteur, enfin réparation d'hommage par l'auteur et maintenant on a réparation ou remboursement du prêt lorsqu'il s'agit de violences conjugales. Dans tous les cas, que ce soit une demande, enfin, un remboursement exigé par l'auteur de cette aide universelle d'urgence, dans le cas d'une condamnation définitive, dans le cas d'une composition pénale ou dans le cas d'une alternative sous condition, dans tous les cas, le montant maximum, c'est 5000 euros. On ne peut pas lui demander de rembourser au-delà de 5000 euros. Alors, c'est important pourquoi ? Parce qu'en réalité, les montants de cette aide universelle d'urgence, on les trouve en ligne. Au minimum, c'est 243 euros. Comme ça dépend de vos revenus et du nombre d'enfants à charge, c'est très variable, vous avez tout un tableau un peu compliqué. Mais le minimum, c'est 243 euros et le maximum, je crois que j'ai vu, c'est quelque chose comme 1300 ou 1500 euros. Et à chaque fois, vous rajoutez plus 97 au-delà de trois enfants et plus. Elle ne peut être versée aux victimes de violences conjugales que tous les 12 mois. Ce n'est pas une aide mensuelle, c'est une fois, un versement et renouvelable le 12 mois suivant. Selon la durée de votre procédure. Le moment où elle a demandé, le moment où il sera, par exemple, où l'auteur sera condamné définitivement. Si on dépasse 5000 euros pour la victime, l'auteur ne prend pas tout à sa charge. Si on lui a fait trois prêts ou quatre prêts de 1300 euros, il faut que j'arrive à 1500 euros, un peu plus, ou 1600, on arrive à plus de 5000 euros, il y a une partie qui reste à la charge de la victime dans le remboursement du prêt. Nécessairement, puisqu'il y a un plafond qui est fixé par le législateur, c'est 5000 euros de remboursement maximum par l'auteur. Là encore, ne me demandez pas pourquoi, je n'ai pas d'explication. Objective, c'est ce que dit le texte, je vous en donne. Mais c'est important parce qu'il est vraisemblable qu'on se trouvera parfois confronté devant certaines juridictions du fonds, je peux à peu près en prendre les paris par des juges qui vont un peu s'emballer et qui prononceront typiquement de manière globale le remboursement du prêt de la victime sans vérifier que ça ne dépasse pas les 5000 euros ou qu'elle gagne, ce qui rendra contestable la décision rendue et donc susceptible d'appel par l'auteur sur cette exigence non respectueuse du principe de l'égalité fixé par les textes. Voilà pour ce qui est de cette aide universelle d'urgence. Donc ça veut dire concrètement pour nous de se renseigner auprès de notre cliente si elle a sollicité cette aide ou de notre client s'il a sollicité cette aide. Alors auprès du tribunal correctionnel, ça me semble tout à fait facile d'en solliciter le remboursement. Après, ça veut dire que la composition pénale et classement sous condition, alors les chances de remboursement s'amenuisent puisque les accompagnements diminuent en termes d'assistance d'avocat sur ce type de procédure. En composition pénale, ça veut dire prévenir le délégué du procureur ou le procureur qu'il existe dans ce dossier à un prêt contracté et qu'il faudrait en prononcer le remboursement au titre d'une peine complémentaire. Et alors dans les classements sous condition, un défaut pour la victime de prendre cette initiative toute seule. Moi, je reste ou d'en aviser le procureur de la République dans le cadre de l'enquête. C'est-à-dire qu'avant qu'il ait pris sa décision de classement, ça me semble totalement illusoire de le porter à la charge de l'auteur des faits. Sauf à ce que le procureur prenne le soin de se renseigner systématiquement au préalable ou de demander au délégué du procureur qui opère le classement de vérifier s'il y a eu un prêt avant qu'on prenne la décision. Mais je suis d'accord avec vous, en pratique, autant dans les décisions de condamnation définitive, on aura le prononcé de la peine complémentaire. Ça va être à nous d'être, à mon avis, aux avocats d'être assez dirigents à dessus et puis les gens, si on les informe clairement de cette possibilité-là, ils vont très certainement le manifester au moment du jugement ou peut-être de la composition pénale quand ils sont avertis de l'orientation de la procédure. Mais c'est vrai que ça va être un avertissement à faire. Il y aura quand même très très peu de chances que ce soit prononcé au stade de la composition pénale ou du classement sous condition. Au classement sous condition, moi, je ne crois pas du tout pas une seconde. Ça restera à charge de la solidarité ou de la victime le cas échéant le plus souvent, ce qui va poser un certain nombre de problèmes. Mais elle est très facile à voir si on regarde bien parce que si on regarde les conditions, c'est le dépôt de plainte, le signalement adressé. Alors l'ordonnance de protection, je parle d'ordonnance de protection, je dis toujours aux avocats d'y penser. On n'y pense pas suffisamment quand on est saisie en matière pénale. Quand on est saisie en matière familiale, donc quand on est sous-familial avec des violences, ça vient plus spontanément et plus naturellement. Quand on est saisie d'un contentieux uniquement pénal et qu'on cherche, c'est vrai qu'on cherche parfois des moyens de protection, si on n'a pas les deux matières en cabinet, je vais le dire comme ça, on n'a pas spontanément le recours à l'ordonnance de protection alors qu'elle est extrêmement efficace, plus efficace, je dirais même que tous les autres types de protection en matière pénale. Je trouve que c'est la plus facile à avoir. Elle dépend de personne si ce n'est de notre capacité, de notre rapidité à saisir le jeu d'affaires familial et de notre capacité à apporter les preuves des violences existantes au moment où on saisit le juge d'affaires familial pour obtenir la protection. Mais si on a une ordonnance de protection, évidemment qu'on sera recevable parce que l'ordonnance de protection est conditionnée déjà à la démonstration des violences, c'est-à-dire au danger en tout cas, et donc au dépôt de plainte et au signalement. Donc elle est relativement facile à avoir et c'est vrai que ça peut aider pas mal de victimes qui sont dans une dépendance économique très importante, qui reculent la date de quitter le domicile conjugal là où il y a manifestement un danger à ce moment. Oui ? Il y a un site pour ça ? Alors, de mémoire, oui. Et vous avez alors soit le formulaire simplifié théorique, encore une fois, j'ai pas vu à quoi il ressemblait, mais comme c'est tout neuf, mais puisqu'on nous dit que dès le dépôt de plainte, on leur remet un dépôt, enfin un formulaire simplifié à envoyer à la CAF. Sinon, oui, sur le site en ligne, vous l'avez. Mais c'est très bien fait. Vous pouvez même, alors moi j'ai été vérifiée encore hier soir sur servicespublic.fr qui en général est une bonne porte d'entrée quand on cherche les formulaires ou un certain nombre de choses à faire en ligne avec nos services publics de manière générale. Et là, vous avez calculé le montant de votre aide universelle d'urgence en fonction de votre situation, c'est-à-dire revenu, nombre d'enfants, etc. Vous pouvez le faire en ligne, ce qui vous donne déjà une idée. Ce qui est assez intéressant parce qu'une victime, avant de la demander, elle va se demander si ça suffit pour partir. Donc, de savoir concrètement combien elle va pouvoir obtenir de la CAF, c'est assez intéressant. Et oui, oui, vous pouvez y accéder en ligne en principe. Parce que dans les commissariats, pour l'instant, ça n'existe pas le formulaire. Enfin, moi j'ai deux clientes là en décembre. Je ne suis pas sûre qu'on ait informé les commissariats qui peuvent donner le formulaire simplifié. C'est dans le décret. Alors en même temps, c'est plus viable au 1er décembre avec un décret au 25 novembre. On est bien d'accord qu'au 18 décembre, évidemment, ce n'est pas prêt. Après, si vous vous rendez dans les CAF, en revanche, les CAF, elles doivent être prêtes en principe. Après, c'est la conjonction, c'est toujours pareil, c'est la conjonction des services publics entre eux qui souvent prend plus de temps. Mais à mon avis, en CAF, ils sont prêts. c'est pas exclusif de l'AGI. Non, c'est ce deux choses différentes. Oui, non, ce sont deux choses, deux mécanismes. Après, avec des plafonds qui ne sont pas si éloignés que ça et des modes de calcul qui sont à peu près, sur les plafonds de ressources qui sont à peu près équivalents. Non, et puis surtout, si on a fait un prêt à la victime, il faut qu'elle le remporte. D'ailleurs, on lui dit qu'on n'avait pas le droit à l'AGI. Non, non, ce sont deux mécanismes. Là, l'universel d'urgence, elle est faite pour partir de la maison. Clairement, il est là. L'objectif premier, lui permettre de vivre, elle et ou ses enfants, selon les hypothèses, mais de pouvoir quitter le domicile conjugal avant même qu'il y ait une décision de savoir si c'est monsieur qui reste ou si c'est monsieur qui était vincé le cas échéant. Voilà. C'est vraiment ça, l'objectif. Donc, c'est très indépendant de l'octroi de l'aide juridiction. Il faut faire les deux, sauf que ce n'est pas les mêmes circuits, mais il faut faire les deux en même temps. Oui, bien sûr. Oui. Si c'est un prêt. Si c'est un prêt. Et encore une fois, mais même si c'est des violences, j'allais dire légères, c'est-à-dire ITT inférieure à 8 jours, où là, le texte nous dit que ce n'est plus une peine complémentaire de remboursement obligatoire et qu'il faut donc que le juge pense à la prononcer. S'il ne la prononce pas, c'est à la victime de rembourser son prêt. Et encore une fois, si le prêt a dépassé, cumulé 5 000 euros, de toute façon, le reliquat, il est à la charge de la victime. Le législateur, il a exclu en quelque sorte la violence occasionnelle. Oui. Ou la violence de séparation, qui est très différente. Oui, mais soit on donne une aide universelle. Enfin, et on dit, on donne une aide et encore une fois, moi, je trouve que pour l'auteur, ce n'est pas sain. Ce n'est pas sain pour la solidarité nationale. Il n'y a pas de raison que la solidarité prenne à sa charge, alors qu'elle le prenne à titre temporaire. Évidemment que oui, c'est le rôle de la solidarité nationale que d'apporter son aide aux victimes de violences conjugales comme à d'autres. C'est le principe même des fonds de garantie. C'est la solidarité qui paye, mais ce n'est pas elle qui supporte la charge définitive de la dette. Normalement, c'est à l'auteur d'assumer les conséquences de ses actes. Donc, il serait normal que ce soit, même quand c'est un don, l'auteur lui demande, enfin, la solidarité nationale lui demande de rendre le rôle. Il n'y a pas de retour comme à la civile. Oui, c'est ça. Contrairement au fond, il n'y a pas de retour. Ce qui est en termes de responsabilisation de l'auteur, moi, je trouve assez difficile à entendre. Mais bon, voilà. On t'aige les hommes. Oui. Mais du coup, ça veut dire que potentiellement mettre en cause d'organisme à la conseillère pour qu'il puisse trouver une influence dans la CPM ou la CPM ? C'est une bonne question. Je ne l'ai pas vue dans le texte. La seule chose que je n'ai sans doute pas dite et qui apparaît dans le texte, c'est qu'on nous dit que la juridiction ou l'ordre de la composition pénale peut exiger le remboursement auprès de l'auteur alors même que le terme du prêt n'est pas échu pour la victime. C'est-à-dire qu'elle, elle n'est pas censée rembourser tout de suite mais que dans six mois. Lui, il est condamné six mois avant l'échéance du prêt et le début du remboursement, on peut le condamner quand même. Donc même si la créance n'est pas encore exigible auprès de la victime, pour le dire autrement, on peut quand même demander le remboursement à l'auteur par anticipation. En revanche, vous me posez une colle. C'est la CAF qui est l'organisme débiteur. Il faudra qu'il s'adresse auprès de la CAF mais il y a un numéro de dossier. Enfin, j'imagine... Est-ce qu'on a à mettre en cause la caisse ? Je ne suis pas sûre. Non, je ne suis pas sûre. Je n'ai pas sûre parce qu'il n'est pas question de recours surrogatoire dans le décret. Je ne suis pas sûre que vous n'ayez pas besoin parce que dans la mesure où, sauf violences légères, le juge est au bon... Enfin, par exemple, si on est au tribunal correctionnel qui était supérieur à violences habituelles sur conjoints, le juge n'a pas le choix que de prononcer le remboursement. Il le prononce à l'endroit de la victime, de la partie civile. Non, l'auteur. Oui, mais... Oui, au bénéfice de la partie civile. Oui, au bénéfice de la partie civile. La CAF, qui est la caisse qui est le payeur, le tiers payeur, il n'est pas... Il n'est pas appelé. Non, il n'est pas appelé. Et il n'y a même pas mentionné de recours surrogatoire. Non. Non. Ça, je disais, c'est très tributaire de nos diligences, ce remboursement. Ça va être très tributaire de nos diligences parce que le juge le prononcera obligatoirement s'il existe. Mais ça veut dire qu'il faut véritablement informer le juge de l'existence d'un prêt. Oui, donc vraiment, ça va être... Une question quasi obligatoire qu'on va poser. Donc, dans le cadre du NOPE, devant le juge d'affaires familiales, s'il y a une demande d'aide, c'est le juge d'affaires familiales qui pourra condamner à renoncer... Non. Non. Non, c'est qu'au pénal. C'est qu'au pénal. C'est qu'au pénal. Vous faites votre demande d'ordonnance de protection auprès de votre JAF et parallèlement, vous faites votre... Puisque vous avez... Alors, si vous obtenez votre ordonnance, hop, vous faites votre petit dépôt de demande d'aide universelle d'urgence et quand la procédure pénale, elle, sera enclenchée parallèlement à votre ordonnance de protection, dans le cadre d'une condamnation d'une composition, ça dépendra de l'issue de votre procédure, on demandera le remboursement à l'auteur. Mais le JAF n'est pas du tout complémentaire. Mais le JAF n'est pas... Non. Non, parce qu'on le conçoit comme une peine complémentaire ou comme une mesure de composition ou une mesure d'alternative d'un classement sous condition. D'accord. Donc ça ne relève pas du tout de l'office du juge civil. Du coup, c'est entre les mains du juge pénal. Ce dont on pourrait discuter d'ailleurs, de savoir pourquoi on a fait du remboursement une peine complémentaire, par exemple. Ça peut paraître assez curieux sur le plan des principes. On aurait pu en faire une question purement civile et pas du tout une question pénale. Parce qu'on aurait eu du mal à le rentrer dans le cadre indémilitaire. Au titre des demandes dommages et intérêts, on n'aurait pas pu le faire rentrer dans un poste... Non, mais est-ce que pour autant on n'avait pas d'autres mécanismes possibles ? Ça n'aurait pas été la conséquence directe de l'infraction. Donc on n'aurait pas pu solliciter le remboursement au titre de l'indemnisation de la victime. Et c'est pourtant une charge qui va naître de l'infraction. Qui va naître de l'infraction, mais elle n'est pas obligée de la demander, la déniverselle. Parce qu'encore une fois, il faut que la demande. C'est une démarche proactive de la victime. Comme c'est pas direct, on n'aurait pas pu l'avoir, donc ils ont prévu au titre des peines complémentaires. Je pense que ça a été le ratio législatif. C'est comme ça qu'ils l'ont pensé. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette partie-là ? Non ? On vous propose de poursuivre. Autre droit, on va rentrer dans le dernier, le droit à indemnisation pour les victimes d'infraction et notamment ce droit à indemnisation avec les mécanismes, dispositifs spécifiques aux victimes d'infraction pénale et notamment l'existence des commissions d'indemnisation des victimes d'infraction et la possibilité d'obtenir une indemnisation par le biais de ces juridictions civiles mais dédiées aux victimes d'infraction. On va donc pouvoir entamer le dernier texte apparu cette année qui est la loi d'orientation et de programmation justice. Cette fois-ci, on aura commencé par la loi d'orientation ministère de l'Intérieur en finira par celle de la justice loi qui vient élargir sensiblement les possibilités d'indemnisation par les commissions d'indemnisation des victimes d'infraction. Alors, c'est important et il faudra que vous le gardiez en tête. Parallèlement à ce texte, les discussions sont en cours pour réformer la directive victime 2012 qui chapote au plan européen et qui a permis quand même la progression d'un certain nombre de droits pour les victimes d'infraction pénale. Les discussions sont en cours en ce moment à la Commission et au Parlement européen pour une nouvelle version de la directive 2012 qui devrait en principe être adoptée là pour 2024. L'objectif de cette nouvelle directive, je vous le dis, ça vise à améliorer la possibilité pour les victimes de faire valoir leurs droits tels qu'ils sont prévus par la directive 2012. Globalement, le constat, je vais le dire autrement, le constat fait par l'Union européenne, c'est que ce n'est pas tellement plus de droits qu'il faudrait offrir aux victimes, c'est la garantie de l'effectivité de ces droits qu'il faudrait renforcer. Le constat fait qu'on se rend compte que certains droits sont plus ou moins effectifs selon les États concernés. La Commission européenne pointe cinq droits en particulier dans la directive 2012 qu'il faudrait renforcer ou rendre plus effectif et parmi les cinq, il y a le droit à indemnisation des victimes d'infraction. On pourrait imaginer que la loi de programmation qui vient d'être adoptée répond à la directive, je ne suis pas sûre. Elle répond en partie à la future directive victime, mais vraisemblablement, il faudra-t-il encore faire une petite réforme sur l'indemnisation même en droit français alors qu'on n'est pas les plus mauvais élèves sur la question au plan européen. Mais malgré tout, on est loin de ce qui nous attend dans le projet de texte de la nouvelle directive qui globalement vous dit la chose suivante, je vais vous résumer en l'état de ce que voudrait l'Union européenne, c'est de dire que le juge pénal doit obligatoirement se prononcer sur la réparation des dommages des victimes, ce qui veut dire que ça va poser un problème pour tous les cas, où nous, nous l'excluons, on rend le juge pénal incompétent pour se prononcer sur les intérêts civils. Déjà, la Commission européenne nous dit, c'est le juge pénal qui est compétent et théoriquement, si l'auteur ne satisfait pas à son devoir d'indemnisation, l'état doit prendre en charge et à lui de se débrouiller derrière pour récupérer les sommes versées. Mais la marge de manœuvre qui était ouverte en 2012 à chacun des états membres qui était de la possibilité de prévoir d'autres juges pour se prononcer sur l'indemnisation, typiquement nous, les civils, qui sont d'autres juges que le juge pénal, disparaît du projet de réforme. On verra bien ce que ça donne contre le texte définitif, mais en l'état du texte, ça pose un certain nombre de difficultés. Mais bon, on ne va pas faire des paris sur l'avenir, on va prendre l'existant et voir déjà ce que nous, on a modifié en droit interne. Encore une fois, il y a une progression là aussi pour les victimes en termes d'indemnisation. Première chose que consacre le texte, c'est au sujet des mineurs et notamment le texte consacre la solution jurisprudentielle selon lequel le point de départ des délais fixés pour saisir la civile est reporté à la majorité. Théoriquement, vous le savez, il y a des délais pour saisir les civils, trois ans à compter de la date des faits ou un an à compter de la décision définitive rendue en matière pénale ou en matière civile pour saisir la civile. Le texte nous dit que c'est un délai de forclusion. Théoriquement, en droit, un délai de forclusion ne peut pas être suspendu ni être interrompu par extraordinaire. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui est compétente pour les décisions en matière d'indemnisation rendue par les civils nous a dit à partir de 1998 et elle l'a répété ensuite en 2002 que le délai de forclusion visé par le texte du Code de procédure pénale était en réalité un texte de prescription et que donc ça permettait comme tout texte de prescription pour la en cas de minorité le report du point de départ à la majorité de la victime. Donc trois ans à compter de sa majorité ou un an à compter de sa majorité s'il y avait une décision qui avait été rendue peu importe. Alors, outre le fait qu'on pourrait discuter quand la Cour de cassation alors que le texte dit expressément en forclusion qu'elle nous dit c'est un délai de prescription bon, alors c'était très bien ce que moi j'ai appelé en un temps le forçage des textes c'est très bien c'était au bénéfice des victimes c'est parfait mais enfin ceci dit d'un point de vue purement orthodoxie juridique c'était quand même assez discutable dorénavant la discussion n'aura plus lieu la deuxième chambre civile j'allais dire a gagné la solution est sanctuarisée par le législateur et dorénavant dans le code de procédure pénale on vous dit que le mineur victime d'une infraction saisira donc enfin pourra saisir la civile trois ans après la date de sa majorité en l'absence de poursuite soit un an après sa majorité lorsque une juridiction aura statué définitivement soit sur l'action publique soit sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive donc au moins il n'y aura plus de discussion prescription forclusion il y a un report pour les victimes mineures deuxième chose que fait le texte c'est d'étendre cette fois-ci le droit à indemnisation devant les civils à la fois pour les victimes d'atteinte à la personne et à la fois pour les victimes d'atteinte au bien si on prend les premières les victimes d'atteinte à la personne et notamment ce qu'on appelle les atteintes graves à la personne c'est à dire celles qui relèvent du régime de l'article 706-3 du code de procédure pénale là le législateur simplifie les possibilités ou étend les possibilités d'indemnisation toujours au bénéfice d'une catégorie de victimes les victimes de violences intra-familaires intrafamiliales pourquoi ? parce que le texte nous dit que dorénavant seront éligibles au titre de l'article 706-3 les violences ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours donc violences ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours lorsque deux hypothèses que j'ai des violences intrafamiliales soit elles ont été commises évidemment par le conjoint le concubin le paxé ou sur un mineur donc là on englobe plus généralement les violences intra-familiales deuxième hypothèse c'est pareil seront éligibles au titre de l'article 706-3 les violences habituelles sur mineurs de 15 ans ou sur personnes particulièrement vulnérables donc mineurs de 15 ans ou personnes particulièrement vulnérables ou les violences habituelles là encore commises par le conjoint le concubin ou le partenaire de pax c'est important pourquoi ? parce que habituellement ces catégories de victimes de violences intrafamiliales avec lesquelles on a juste un ITT de moins de 8 jours n'étaient pas nécessairement éligibles à l'article 706-3 puisque jusqu'à maintenant il exigeait que l'effet de violence soit entraîné la mort soit une ITT ou une incapacité supérieure à un mois qu'on a descendu la barre d'éligibilité en réalité uniquement pour ces victimes ce qui veut dire que hors violence intrafamiliale un mois reste la mesure le seuil à atteindre si on veut être éligible à 706-3 globalement pour le dire autrement des violences légères aujourd'hui sur enfants ou sur conjoint relèveront de 706-3 et non plus de l'autre régime qui est prévu par 706-14 ce qui évidemment est moins favorable je vous rappelle que pour 706-14 il faut que la victime se trouve du fait de l'absence d'indemnisation dans une situation psychologique ou matérielle grave que l'indemnisation est soumise à des conditions de ressources parallèlement etc les conditions sont beaucoup plus strictes là sur 706-3 violence sur mineurs ou violence sur conjoint ITT supérieure à 8 jours indemnisation possible sans plus de difficulté j'allais dire c'est beaucoup plus souple alors c'est plus souple mais néanmoins attention en principe le régime de l'article 706-3 prévoit pour les victimes un principe de réparation intégrale ce n'est pas le cas évidemment dans ces cas là c'est à dire cette extension violence intrafamiliale violence légère intrafamiliale puisqu'ici le montant de l'indemnité qui sera octroyé par les civils est limité la loi nous dit qu'il n'y aura pas de réparation intégrale dans ces cas là mais une réparation dont le montant maximum sera défini par voie réglementaire et au surprise je n'ai pas le montant de cette réparation puisque je n'ai pas vu le décret là non plus sorti donc il faudra attendre l'apparition du décret pour savoir quel est le montant maximum pour ces victimes d'indemnisation est-ce que ça va là-dessus pour l'autre catégorie les victimes d'atteinte aux biens là encore le législateur vient ouvrir les possibilités d'indemnisation par les civils alors par deux moyens différents d'abord il étend le régime de 706-14 et par ailleurs il introduit un nouveau cas dérogatoire d'indemnisation d'atteinte aux biens alors je vais commencer par l'extension du régime classique vous savez qu'en matière d'atteinte aux biens l'article 706-14 donne une liste limitative d'infractions éligibles interprétation stricte de la loi la Cour de cassation et la Chambre criminelle a toujours dit que soit les faits rentraient dans la liste des infractions prévues et auquel cas les victimes étaient éligibles à l'indemnisation soit c'était une autre qualification et elles ne pouvaient pas rentrer au titre de 706-14 globalement pour faire simple aux infractions classiques de vol escroquerie abus de confiance extorsion de fonds destruction dégradation détérioration d'un bien on a ajouté dorénavant le chantage l'abus de faiblesse et l'atteinte au stade au système de traitement automatisé de données donc 4 nouvelles infractions sont éligibles au titre de 706-14 sa première extension donc on aura avec les conditions classiques c'est à dire des plafonds de ressources de se trouver du fait de l'absence d'indemnisation dans une situation psychologique ou matériel grave etc le cas dérogatoire ensuite le cas dérogatoire ressemble à ce que le législateur avait fait en 2008 lorsqu'il avait introduit un cas des règles d'indemnisation spécifiques pour les destructions de véhicules terrestres à moteur par incendie puisque nous arrivons en fin d'année et qu'il y a des villes dans lesquelles les festivités se traduisent pour les fêtes de fin d'année faire brûler des véhicules automobiles pour souhaiter le passage à la nouvelle année face à la recrudescence ou à l'importance et aux conséquences surtout dramatiques pour certaines victimes le législateur avait donc prévu des possibilités d'indemnisation un peu spécifiques pour ses propriétaires de véhicules terrestres à moteur un peu sur le modèle de ce qu'on a fait pour ses propriétaires on a introduit un nouvel article qui est l'article dorénavant 706-14-3 qui concerne pour le dire de manière non juridique l'infraction de squat l'occupation illicite de logement si on veut des termes plus rigoureux on vise notamment dans le code pénal l'infraction qui est prévue par l'article 226-4 alinéa 2 c'est important parce que c'est l'alinéa 2 qui est visé qui est l'infraction de maintien dans le domicile d'autrui à la suite d'une introduction à l'aide de manœuvres menaces voies de fait ou de contraintes c'est pas le fait de rentrer dans le domicile parce que le premier alinéa vise spécifiquement le fait de s'introduire dans le domicile là ce qu'on vise c'est le maintien dans le domicile donc typiquement le squat c'est ça globalement ici le législateur poursuit ou finalise de manière générale sa politique de renforcement de la législation contre les occupations illicites de logement j'imagine que vous avez vu qu'en juillet 2023 on a eu ce qu'on a appelé la loi anti-squat notamment qui est venue renforcer les dispositions pénales alors ici on est sur le volet indemnitaire globalement ça finalise l'ensemble de la législation et donc le législateur a décidé de faciliter l'indemnisation dans ce domaine pourquoi ? parce qu'en cas de squat la victime devra seulement prouver qu'elle se trouve dans une situation matérielle grave et non pas psychologique donc seulement une situation matérielle grave aucune condition de ressource n'est requise contrairement à 706-14 donc c'est des conditions plus simples en réalité que le régime de droit commun en matière d'atteinte aux biens là encore évidemment il n'y aura pas de réparation intégrale le montant de l'indemnité devra être défini par voie réglementaire j'imagine que ça sera le même décret que pour 706-3 mais je ne peux pas vous donner ce montant là encore à ma connaissance le décret n'est toujours pas sorti et puis dernier point de la loi j'en aurais fini parce qu'elle contient beaucoup de choses cette loi dernier point d'apport en droit des victimes sur cette loi de programmation justice c'est la possibilité pour les victimes d'atteinte aux personnes dont le procès se déroule à l'étranger d'obtenir une aide pour assister à ce procès une aide financière pour assister au procès qui se déroulerait à l'étranger évidemment l'idée est la suivante assister à un procès à l'étranger peut se révéler complexe évidemment plus complexe que sur le territoire métropolitain et surtout beaucoup plus onéreux le principe d'octroyer une aide aux victimes qui veulent assister au procès à l'étranger avait été actée avant ce texte de 2023 déjà dans un texte de décembre un texte de décembre 2020 qui était la loi relative au parquet européen à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée ça va être son titre exact dans lequel on prévoyait l'octroi de cette aide financière pour les procès à l'étranger mais uniquement pour ce que on va appeler les grands procès terrorisme accident d'avion accident de train accident de transport collectif ou accident d'infrastructure de manière générale ou éventuellement s'il y avait eu procès en matière sanitaire typiquement pour nous le médiator qui aurait lieu l'équivalent à l'étranger donc en 2020 on prévoit que si ce sont ces grands procès avec de très nombreuses victimes ces victimes peuvent se voir octroyer une aide pour assister au procès à l'étranger mais c'est réservé à ces procès dit un peu exceptionnel la loi de décembre 2023 généralise la possibilité d'octroi de cette aide mais attention pas à toutes les victimes uniquement pour les victimes d'atteinte à la personne donc si la victime est tenue se déplacer à l'étranger pour assister au procès elle pourra demander l'octroi de cette aide deux hypothèses de travail pour demander cette aide soit vous êtes en droit commun infraction de droit commun et dans ce cas là l'aide est à demander à la civile c'est une demande conforme auprès de la civile comme les indemnités classiques soit vous êtes une victime de terrorisme par opposition et dans ce cas là la demande est à adresser directement au fonds de garantie comme pour les demandes là aussi indemnitaires dernière chose le législateur est venu préciser ce qu'il n'avait pas fait dans la loi de décembre 2020 d'ailleurs le législateur est venu préciser la nature de cette aide financière qui pourra donc être octroyée aux victimes le législateur nous dit qu'elles seront assimilées ces aides à des demandes d'indemnisation et puisque ce sont des demandes d'indemnisation et bien la conséquence c'est que le fonds de garantie qui aura donné ces aides aux victimes soit de droit commun par le billet de la civile soit directement en matière de terrorisme et bien sera subrogé dans le droit de la victime pour réclamer à l'auteur remboursement des sommes versées puisque j'ai commencé avec la proposition de réforme de directive je finis avec la proposition de réforme de la directive 2012 puisque dans la directive 2012 on se préoccupe aussi de la possibilité pour les victimes de pouvoir assister au procès à l'étranger et ce que nous dit le projet de réforme c'est que les états sont tenus de développer la visioconférence pour permettre aux victimes d'assister au procès à l'étranger là pour une fois le législateur est allé plus loin il paye le billet d'avion plutôt que la visioconférence maître oui alors là je vais prendre dans l'ordre vous l'avez présenté cette nouvelle loi pour les qui modifie grandement effectivement la civile sur l'article 706-5 qui est relatif à la forclusion forclusion prescription la question pour nous c'est recevable c'est pas recevable juste préciser qu'effectivement on a formalisé ce qui existait déjà au regard des mineurs c'est à dire d'attendre leur majorité puisque le texte disait déjà qu'en fait on se basait là-dessus sur ce morceau de texte qui existait déjà lorsque le requérant n'avait pas été mis en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis et c'est toujours sur ce motif-là que je vous invite à contester parfois les forclusions qui vous sont opposées j'interviens dans l'atelier de pratique pénale à la faculté d'Aix-en-Provence et on espérait avoir une présidente de commission d'anonymisation avec nous ce soir mais je les ai eues à tour de rôle lors de conférences sur effectivement la civile et elle nous disait de ne pas hésiter quand vous êtes face à une forclusion qui vous est opposée relevée par le fonds de garantie et qui vous semble compliqué effectivement de dépasser ne pas hésiter à faire valoir cet argument-là qui était que le requérant n'avait pas été en mesure de faire valoir ses droits notamment pour les mineurs puisque la jurisprudence là-dessus elle était déjà établie et je vous indique parce que la Cour de cassation est très favorable en fait à se relever de forclusion que ce soit au titre de l'aggravation puisque l'aggravation est aussi un des motifs à soulever ces moyens pour qu'on ne vous oppose pas que ce délai de 3 ans à compter de la date des faits ou d'un an à compter de la décision définitive soit dépassé et que vous ne puissiez pas saisir la civile je vous envoie une jurisprudence je trouvais qu'elle était assez didactique 30 novembre 2023 de la Cour de cassation je le ferai passer à ceux qui me le demandera elle est très bien et la motivation nous donne un argumentaire effectivement pour cette forclusion et je fais un tout petit appel pour que vous soyez attentifs il y a un cas de figure où on peut être très très embêté sur ce délai qui arrive à plein de confrères et la civile est relativement je veux dire parfois clément parfois les moins il se trouve que quand on fait appel d'une décision la personne qui a été condamnée qui fait appel l'audience d'appel peut intervenir la décision n'est pas définitive non pas puisqu'il y a eu un appel sur le tour le civile comme ça et la décision enfin la fixation de l'audience d'appel peut intervenir 2 ans 3 ans après ce qui n'enlève pas la capacité à l'appelant de se désister de son appel ça veut dire quoi ça veut dire que la personne condamnée va se désister et la première condamnation va devenir définitive 10 jours après le moment de son prononcé et vous n'êtes plus recevable à saisir la civile parce que le délai est dépassé ce délai d'un an après la décision définitive est facilement dépassé nos audiencements surtout sur des des condamnés libres ce sont des audiencements qui arrivent à 2 ans 3 ans et au moment où le désistement se fait parce que l'avocat général ne s'y oppose pas s'ils peuvent évacuer un dossier à la cour d'appel ils le font au moment où cette décision vous perdez votre capacité à saisir la civile si vous ne l'avez pas saisi donc je vous invite à saisir immédiatement la civile même si après vous avez un sursis à statuer dans l'attente de la décision d'appel et ne pas attendre d'avoir cette décision définitive qui serait la décision d'appel parce que si vous avez un désistement de l'appel de la personne condamnée le délai de prescription sera dépassé alors parfois parfois vous avez une présidente de commission qui est relativement clémente et qui va accepter sur des motifs qui comprend en fait la difficulté qui va accepter de considérer que vous n'étiez pas en mesure de faire valoir vos droits ou de comprendre que vous ne pouviez pas faire valoir vos droits si la personne n'est pas assistée si la personne n'est assistée c'est beaucoup plus difficile moi je saisis pour le SARVI vous parlez moi je le saisis avec marqué décision en attente ils me tamponnent ils renvoient ils me demandent des compléments si je ne les ai pas je leur réécris de manière officielle sans mettre au coin et donc où je les dépose j'ai un tampon et à chaque fois j'explique que la procédure est en cours ils ne peuvent pas y répondre positivement mais ils ne peuvent pas me refuser non plus parce qu'effectivement je ne suis pas en état de leur établir que j'ai une décision définitive qui me permet de saisir le SARVI mais en même temps si on laisse passer le délai c'est terminé surtout le SARVI alors là c'est encore plus définitif ah bah voilà ils ont été gentils et donc ce petit point étant fait il y a une autre question je crois je ne vous ai pas entendu pardon vous faites la saisine du SARVI oui oui ça interrompt donc ça interrompt oui ça interrompt le texte ne dit pas autre chose que de saisir dans les délais dans les délais vous saisissez dans les délais on va vous dire que le dossier n'est pas complet dont l'acte oui parce que moi je n'ai pas que là dessus je vous ai saisie d'enlever par rapport que les documents que vous vous demandez je ne les ai pas en l'état je me suis dit que mon éco-saisine fait avant l'interrompt il suffit à vous rendre la prescription et ils ne sont pas d'accord il faut insister oui il faut insister parce que c'est un acte interromptu de la prescription ça clairement sur la modification ça élargit le champ l'article 706-3 qui sont les conditions de recebabilité où on demandait soit un IPP qu'on allait chercher il faut être parfaitement honnête qu'on allait chercher souvent par une expertise quand on avait un ITT inférieur à 30 jours ce qui arrive dans la plupart des cas puisque 30 jours vous le savez l'UML pour poser 30 jours il faut un préjudice considérable ce qui explurerait une grande partie des victimes on fait souvent une demande de référé pour obtenir ce fameux 1% qui nous ouvre la recebabilité à la civile on va peut-être moins le faire dans un souci d'abord pas d'économie de justice mais d'économie de temps même pour nos victimes on a toute une catégorie de victimes alors on sait c'est toujours les mêmes victimes on peut le regretter un petit peu aussi je suis contente de voir qu'ils avaient ajouté une heure et puis qu'ils aient ajouté aussi les personnes en état de vulnérabilité mais on se retrouve quand même sur une sélection de victimes qui est très précise mais ça nous permet pour moi c'est une solution médiane entre le SARVI et la CIVI puisque la réalité c'est qu'on n'a pas accès à une réparation intégrale on a accès à une réparation qui va être fixée par décret sur un plafond qui va être déterminé qui sera à mon avis supérieur à celui des latins-tobiens latins-tobiens c'est 3400 et quelques euros si le décret n'a pas trop changé c'était ça c'était 3 000 quelque chose je crois oui c'est ça je suis pris en tête mais ça doit être à peu près ça donc on va avoir un intermédiaire puisqu'on sait très bien que quand on saisit le SARVI on a effectivement immédiatement 1000 euros puis ensuite on pourra avoir des versements de 30% selon le recouvrement qui aura été fait par le SARVI s'agissant du taux de recouvrement du fonds de garantie il est relativement faible particulièrement pour les petits délits et puis la plupart du temps on a des personnes en face qui sont totalement insolvables donc si on est tributaire du recouvrement que le fonds de garantie fera sur les hauteurs des infractions pour que notre victime obtienne le complément de son indemnisation et bien on sait très bien on leur dit vous aurez 1000 euros en tout et pour tout c'est un peu comme ça que ça marche et là on a une ouverture qui nous permet d'avoir quand même une solution intermédiaire pour certaines catégories de victimes d'accord mais avec un montant d'indemnisation une hauteur d'indemnisation beaucoup plus conséquente qui s'approche à mon avis pour une grande partie de nos victimes de ce qui aurait été accordé par le tribunal correctionnel si on va aux fins d'une procédure sur intérêt civil après une expertise où on arrive quand même sur des préjudices qui sont des préjudices moyens puisqu'on voit bien qu'on n'est pas dans un ITT depuis 30 jours alors après je vous avoue et là j'en appelle à l'université j'adresse moi il y a un ajout qui a été fait dans le 706-14 et ça m'a peut-être échappé dans votre exposé à la toute fin non je ne l'ai pas dit c'est vrai je vois ce que c'est moi aussi ça m'a perturbé ça m'a perturbé je ne sais pas je pense que ça alors c'est à la fin de 706-14 706-14 c'est l'article qui est relatif au préjudice matériel celui-là le fonds de garantie la commission d'analysation par là on peut la saisir sur 706-14 en disant je subis un dommage matériel ce n'est pas une authentique à la personne donc je n'ai pas droit à la réparation mais s'il vous plaît ça m'a mis tellement mal psychologiquement et je suis dans une telle situation financière que donnez-moi un peu d'argent pour que ça aille mieux et c'est là qu'on se retrouve sur le décret de 3400 euros ils ont rajouté un petit paragraphe je vous livre en gros on a oublié des gens alors on va les caser là alors en fait le paragraphe existait déjà mais ils ont changé la fin du paragraphe allez-y faites-leur de la lecture je ferai une tentative d'explication de ce que j'en ai compris ces dispositions sont aussi donc c'est cet article-là sur le préjudice sur les atteintes au bien où on a ajouté effectivement quatre nouvelles infractions ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l'article 706-3 qui victimes d'une atteinte à la personne prévue par cet article ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice à condition que l'effet générateur de celui-ci ait entraîné une incapacité totale de travail alors moi j'ai pensé je vais en discuter avec vous en direct pendant la conférence j'ai pensé en fait que c'était le pendant de celui-là où on nous dit il faut plus de huit jours je me suis dit est-ce que ça c'est parce que c'est pour les moins de huit jours ce qui avait été oublié c'est-à-dire on est victime de violences conjugales on est mineurs ou on est en personne on n'a pas plus de huit jours aller voir cette 106-14 dernière alinéa alors oui et non pas bien en fait avant la réforme de décembre cette cette alinéa sur cette 106-14 existait déjà c'est-à-dire que cette 106-14 nous visait atteinte au bien avec une liste limitative d'infraction et à ce qu'on appelait les atteintes légères à la personne puisque cette 106-3 ne faisait que les atteintes graves avec une ITT supérieure à un mois pour rendre en cohérence aujourd'hui c'est ce que j'en comprends moi rendre en cohérence 706-3 tel que modifié c'est-à-dire normalement une ITT supérieure à un mois sauf violence intrafamiliale où on est passé à huit jours on est d'accord deux hypothèses différentes si je prends les atteintes légères à la personne sur cette 106-14 qui peut exister jusqu'à maintenant on nous disait il fallait moins d'un mois donc là aujourd'hui un jour suffit un jour mais pas au-delà d'un mois puisque un mois on repasserait sur 706-3 ou huit jours si on est en violence intrafamiliale donc et les violences intrafamiliales et les violences droits communs c'est-à-dire que quand on tape sur quelqu'un d'autre que son enfant sa femme ou sa grand-mère qui est en fauteuil roulant s'il prend les personnes particulièrement vulnérables globalement on est à peu près sur ça sont relèves de 706-14 et les violences qui sont de manière légère qui sont restées mais on ne pouvait plus laisser un mois dans la mesure où on l'avait fait disparaître de l'autre côté sachant que pour moi c'est une mise en cohérence des textes mais c'est pas très clair on est encore soumis à des conditions des conditions de recevabilité qui sont celles de 706-14 une situation matérielle enfin en l'absence d'indemnisation par ailleurs une situation matérielle grave psychologique plafond de ressources des conditions extrêmement restreintes mais parce que c'est des violences légères en fait c'est la raison non non ce qu'on doit retenir en tout cas pour nous dans notre pratique c'est qu'on va avoir un intermédiaire entre la sarvie et la civie en saisissant la civie qui va pouvoir nous octroyer des indemnisations pour certaines victimes plus importantes que celles qu'on obtenait avant ou de l'absence de recevabilité je ne sais pas si on gagnera à ne pas aller sur le parce qu'on avait quand même on avait un moyen d'attraper un pourcent d'IPP assez facilement il faut quand même être honnête dans la pratique un pourcent d'IPP sur un préjudice psychologique on l'attrape et on devient recevable et on se fait et du coup l'indemnisation elle part sur le sur le rapport d'expertise dans des conditions qui auraient pu être celles d'une audience sur intérêt civil au tribunal correctionnel Pour le nouveau système sur les violences intra-familiales est-ce que ça concerne uniquement les faits nouveaux après la loi ou pour les questions ? Alors je vais y lire toutes les c'est vrai que j'ai oublié de le dire tout à l'heure toutes les dispositions entrent en vigueur pour la loi de décembre 2023 la loi le prévoit elle-même elle nous dit que ce sont les faits commis à compter de la publication de la loi donc les violences intra-familiales depuis le 1er décembre non application de la loi donc la loi elle doit être 23 au JO donc voilà à partir du tous les faits commis en violence intra-familiale 23 décembre tombe 23 novembre pardon tombe sous saisissez la civile sur 706-3 si vous avez au moins 8 jours d'ITT vous pouvez y aller alors la seule difficulté ce que je disais à M. Spiteri on n'a pas de règlement c'est que là on nous dit que le montant de la réparation est fixé si c'est inférieur à un mois par mois et qu'on n'a pas le décret voilà donc la prochaine si le décret n'est pas pris assez rapidement parce que là le gouvernement est assez contraint pour prendre le décret d'application parce que la première civile qui va se retrouver avec un dossier avec une ITT j'en sais rien moi 28 jours normalement c'est plafonné et elle n'aura pas son décret donc elle ne peut pas prononcer techniquement l'indemnisation voilà donc on peut espérer que là le décret intervienne assez vite alors après avec les délais on peut se mutimer les faits comme il a actuellement passeront pas dans les civils au 1er janvier donc le gouvernement a une petite marge de manœuvre pour l'adoption du décret enfin on peut espérer qu'il soit là si on est un peu attentif qu'il arrive en janvier ou en février le décret pas plus tard de toute façon vous pouvez y rajouter quelque chose peut-être sur la civile non je pense qu'on a fait le tour alors moi j'ai fait le tour le tour des textes après maître Spiteria a d'autres d'autres décisions le cas échéant qui sont assez intéressantes d'un point de vue contentieux moi j'en ai relevé quelques-unes vous avez relevé deux oui il y a celle en CRPC il y a celle en CJIP sur l'absence de recours enfin la validation faites le CRPC on fera les recours à des victimes on va faire ça on va faire ça par thématique d'accord Caroline Lacroix et Stéphanie Spiteria voulons nous parler de quelques décisions récentes en matière des droits des victimes je vais commencer par la première qui est assez anecdotique mais en fait qui va poser un vrai problème de structure alors il y a une jurisprudence du 5 septembre 2023 de la cour de cassation chambre féminine bien sûr qui se posait la question du renvoi sur intérêt civil en matière de CRPC il était prévu la possibilité quand on a une victime qui se constitue partie civile et qui demande de réparation de son préjudice mais qui est absente pour le juge obrogateur on va l'appeler comme ça de statuer sur les demandes et il y a un autre cas qui est prévu qui est le cas où le juge le président du tribunal ou le juge délégué n'est pas en capacité n'est pas en mesure de statuer sur les demandes de réparation du préjudice il y a une faculté de renvoi qui était prévue par le texte cette faculté de renvoi elle elle se faisait alors à Marseille elle se fait devant le tribunal correctionnel et la question s'était posée également dans une autre une autre course enfin dans un tribunal correctionnel c'est Dine-les-Bains et se posait la question puisque le texte disait qu'il y avait un renvoi mais il n'était pas précisé c'est un renvoi devant le quel tribunal et la cour de cassation a émis un avis en disant qu'en fait l'audience peut effectivement être renvoyée mais elle ne peut pas être renvoyée devant le tribunal correctionnel à une audience sur intérêt civil elle doit être renvoyée devant ce même ce même tribunal c'est à dire ce juge le président ou le juge délégué par lui donc elle doit être renvoyée à une autre audience d'homologation ce qui n'est pas du tout la pratique actuellement puisque vous me confirmez les confrères c'est renvoyé à une audience d'intérêt civil or le texte ne dit pas ça et la cour de cassation a émis un avis en disant non non le texte dit bien qu'on ne peut pas renvoyer au tribunal correctionnel mais qu'ils doivent se renvoyer à l'audience en quelque sorte donc je ne sais pas comment ils vont organiser ça actuellement alors après ça dépend juste pour être clair sur cette décision de renvoi en CRPC sur la question des intérêts civils c'est que le législateur n'avait imaginé au départ qu'une seule hypothèse que la victime n'ait pas été en mesure de faire valoir ses droits au cours de la CRPC c'est-à-dire qu'elle n'a pas été avertie et donc elle n'a pas formé dans ce cas-là il devait saisir le procureur pour demander un renvoi et donc dans ce cas-là effectivement si elle n'a pas été en mesure d'exercer ses droits devant le juge homologateur en CRPC auquel cas c'est quand même bien le tribunal correctionnel en intérêt civil mais si elle l'a fait et que le juge homologateur n'est pas en mesure immédiatement de se prononcer sur la réparation alors qu'il dans ce cas-là il va aussi faire un renvoi et dans ce cas-là c'est ce renvoi-là qu'il doit faire devant lui-même il ne peut plus renvoyer devant le tribunal correctionnel donc selon les cas on va avoir des renvois devant le tribunal correctionnel en intérêt civil ou pas selon que la victime aura fait valoir ou pas ses droits si elle n'a pas fait valoir ça restera au tribunal correctionnel quand même une grande partie du contentieux mais si elle a fait valoir mais que le juge n'a pas été en mesure de se prononcer immédiatement sur la question il se renvoie devant lui-même là effectivement ça va poser des problèmes d'organisation moi j'étais de permanence alors on a dû l'envoyer tout bêtement parce que les victimes n'avaient pas pu m'envoyer les factures oui le juge n'était pas en état de se déterminer sur le préjudice et bien je l'ai représenté en audience oui parce que la première hypothèse dont on parle dans la croix effectivement c'est la victime n'est pas présente l'audience échappe on le sait en CRPC c'est extrêmement rapide ça échappe au justiciable qui est victime mais il dispose d'un droit c'est le droit de faire citer par l'intermédiaire du procureur de la république à une audience correctionnelle donc là c'est un petit peu pour rattraper les choses quand on n'a pas été présent et la décision elle traite effectivement exactement de ça parce que tu as dû le voir quand tu as été de permanence c'est à dire de cette hypothèse où on est dans l'incapacité de déterminer où le juge est dans l'incapacité effectivement de se prononcer sur le préjudice un renvoi est nécessaire et usuellement et madame Lecombe dit qu'à Paris c'est aussi comme ça que ça se passe en tout cas ça se passe sur une audience sur intérêt civil parce que personne ne s'est jamais posé la question et là la cassation a dit non attendez ça ne peut pas se passer comme ça le texte ne dit pas ça du tout le texte dit qu'on se renvoie à soi-même en quelque sorte donc ça devrait être renvoyé sur des audiences d'homologation c'est extrêmement compliqué parce que je crois que le fonctionnement du parquet en tout cas du tribunal c'est d'évacuer les dossiers donc les dossiers ne sont pas stockés ils passent en CRPC ils ne sont pas conservés par le juge pour un éventuel renvoi il n'y a même pas de magistrats en tout cas les roulements de magistrats ne permettraient même pas ça mais cette jurisprudence qui date du 5 septembre 2023 elle va poser une question je me dis qui va le soulever si le tribunal il faut quand même on regarde les décisions on regarde les avis de la cour de cassation on se dit c'est magnifique oh là là il y a un problème de fonctionnement mais qui va aller soulever le fait qu'on a eu droit à un renvoi à une audience sur intérêt civil au lieu d'avoir droit à un renvoi devant le juge ou l'homologateur moi je me pose la question je ne sais pas je ne sais pas on en fout peut-être juste pour compliquer puisqu'on est sur la question des victimes et de leur capacité sur ces procédures un peu à part d'obtenir une indemnisation vous avez aussi le cas de la convention judiciaire d'intérêt public pour ceux qui ne maîtrisent pas ça tous les jours en principe c'est un mode de règlement j'allais dire amiable entre le parquet et les personnes morales poursuivies pour un certain nombre d'infractions et notamment en matière financière environnementale et dans mon manqué un oui c'est ça globalement les attentes à la probité qui permettent cette justice une forme de justice négociée théoriquement applicable qu'aux personnes morales sauf que en principe le code de procédure pénale nous dit que s'il y a une victime identifiée dans cette procédure la convention qui va être négociée entre le parquet et la personne morale doit prévoir l'indemnisation et la modalité de réparation des dommages causés par l'infraction la difficulté pour les victimes dans le cadre des conventions judiciaires d'intérêt public c'est que la négociation elle a lieu sans la victime puisque c'est une négociation personne morale mise en cause et parquet négociation à deux et pas ouvert à la victime la seule chose que prévoit le code c'est qu'à l'issue des négociations la victime doit être informée de ce qui est prévu dans la convention qui va ensuite être là aussi homologué par un juge et c'est le moment pour elle lorsqu'elle est informée à l'issue de la négociation de faire une demande pour que son préjudice soit bien indemnisé si le procureur et la personne morale y consentent puisque comme tout ça est de la négociation faut-il que toutes les parties y consentent à commencer par le mis en cause dans ce cas là on va introduire dans la convention qu'on présentera au juge homologateur la proposition d'indemnisation sauf que au cours de l'audience d'homologation de la convention judiciaire la victime peut c'est sa seule force j'allais dire dans ce type de procédure elle peut présenter des contestations soit considérant que l'indemnisation proposée par le mis en cause n'est pas assez élevée en général elle ne conteste pas si c'est trop élevé c'est pas assez élevé ça ne couvre pas l'intégralité des préjudices soit elle peut aussi contester le fait que le parquet ait eu recours à cette procédure considérant qu'on n'aurait pas dû le faire alors c'est ce qui s'est passé dans une affaire en matière de corruption et notamment vous avez François Ruffin que je ne vous présente pas qui était donc la victime dans cette affaire la partie civile dans cette affaire et une association et ils ont contesté enfin ils se sont opposés à une convention judiciaire d'intérêt civil non pas pour contester le plan indemnitaire parce qu'ils ne faisaient aucune demande indemnitaire mais pour contester le recours même par le parquet à cette convention ils ont contesté par tous les biais possibles en droit interne y compris jusqu'à déposer des questions prioritaires de constitutionnalité qui ont toutes été bloquées par la chambre criminelle de la cour de cassation donc ce n'est pas monté jusqu'au conseil constitutionnel une fois qu'ils ont eu épuisé les voies de recours interne ils se sont tournés vers la cour européenne des droits de l'homme considérant que l'impossibilité pour une victime d'exercer un recours contre l'orientation des poursuites et en l'occurrence le choix par le parquet d'avoir recours à une convention judiciaire d'intérêt public n'était pas conforme au droit à un recours effectif pour la victime droit au recours qui est garanti en principe par l'article 6 de la convention alors ça a été rejeté évidemment par la cour c'était assez prévisible en réalité comme toutes les impossibilités j'allais dire pour la victime d'un certain nombre de recours dont elle est privée en matière pénale pour la bonne et simple raison c'est que la cour rappelle ce qu'elle avait déjà dit en 2004 contre la France déjà à l'époque dans l'affaire Péresse contre France qu'il n'y a pas de droit pour la victime à faire poursuivre devant un tribunal et à faire condamner devant un tribunal à proprement parler c'est-à-dire en dehors des alternatives telles qu'est la CGIP ici un individu et en réalité pour que le système soit conforme à l'article 6 il suffit juste que la victime si elle a des demandes indemnitaires le cas de Chéant puisse les faire valoir y compris devant une juridiction civile donc le fait qu'elle soit privée d'un recours devant la juridiction pénale tant qu'elle a un recours en juridiction civile permet la conformité du droit à l'article 6 et c'est ce qui se passe ici en matière de CGIP alors même si M. Ruffin n'avait pas de demandes indemnitaires à proprement parler mais s'il en avait eu la cour nous dit à partir du moment où la victime peut exercer ses voies de recours devant les juridictions civiles pour contester par exemple le fait qu'on n'ait pas indemnisé ou que l'indemnisation ne soit pas suffisante dans la convention d'homologation et bien ça suffit à maintenir en conformité avec la cour enfin avec la convention nous dit la cour le droit français mais il faut quand même retenir ce que c'est important même si souvent on n'a pas de victimes identifiées mais ça peut arriver que lors de ces conventions judiciaires d'intérêt public les droits de la victime sont extrêmement limités mais j'allais vous dire comme toutes les alternatives ou poursuites ce qui est la vraie difficulté en réalité si lorsqu'il y a des poursuites exercées devant un tribunal le cours d'assises le tribunal correctionnel ça pose moins de difficultés on a des droits relativement étoffés et relativement bien garantis c'est pas le cas dès lors qu'on passe sur les procédures alternatives et typiquement ici pour une CGIP mais c'est le cas pour à peu près toutes les procédures alternatives alors de danse pénale par exemple c'est une catastrophe on a des droits qui sont beaucoup plus limités mais on ne peut pas les contester enfin en l'état ce que nous dit la cour c'est que c'est pas contestable dès lors que le droit d'accès au tribunal n'est pas vidé de sa substance c'est-à-dire qu'il reste le tribunal civil et j'allais vous dire c'est ce qu'on apprend en général aux étudiants de deuxième année le juge naturel de la victime c'est le juge civil ce n'est pas le juge pénal puisque ici la victime en principe sa question c'est une question de réparation d'indemnisation et donc tant qu'on ne la prive pas de l'accès au juge civil on peut très bien la priver j'allais dire quelque part de l'accès au juge pénal sur l'aspect indemnitaire évidemment voilà pour le complément j'ai pris trois trois jurisprudences plus ou moins récentes je vais dire comme ça parce que ça commence en septembre 2022 relative à l'instruction une première sur la consignation plein de réconstitutions de parties civiles vous savez qu'on doit consigner article 88 et on a souvent des difficultés dans la consignation à des personnes qui sont qui sont recevables à l'aide juridictionnelle et donc pour ne pas que la consignation soit un obstacle souvent on demande on fait une demande d'aide juridictionnelle avec les délais que ça entraîne pour obtenir la réponse à la demande d'aide et il y a cet arrêt qui expliquait qu'en fait on avait un délai qui était beaucoup plus large que celui que nous accordait le doyen des juges à instruction puisque une ordonnance avait été rendue d'irrecevabilité de la constitution de partie civile dans cette affaire là puisque le justiciable n'avait pas pu consigner ni justifier de l'octroi de l'aide juridictionnelle la chance qui est compétente la chambre de l'instruction qui a été compétente pour connaître de ce recours s'est positionnée dans le même sens que le juge d'instruction elle a confirmé la décision d'irrecevabilité or la cour de cassation a cassé en disant qu'en fait avant juste avant que la chambre de l'instruction ne rende sa décision il y avait une décision d'octroi de l'aide juridictionnelle qui était intervenue dont le greffier du badge n'avait pas informé la chambre de l'instruction mais qui rendait recevable elle a cassé la décision et ça nous permet en fait de nous dire qu'on a un délai qui est un délai limite pour justifier de l'aide juridictionnelle qui est beaucoup plus large que celui qu'on pense pourquoi c'est important cette décision parce que dans les plaintes à la constitution de partie civile où on n'est pas loin du délai de prescription les recevabilités de notre plainte elle n'interrompt pas le délai et on n'est plus en capacité de redéposer une plainte vous direz très bien les juges est irrecevable je redépose une plainte des consignes de partie civile je vais rattraper le fait que mon client n'ait pas pu consigner ou je vais demander on peut demander aussi au doyen des juges d'instruction en fait ils le font souvent la prorogation du délai de consignation et dans ce cas là quand on est près des délais de prescription on n'a pas la possibilité d'obtenir ces prorogations là il faut user des recours puisque finalement la dette limite d'obtention de l'aide juridictionnelle qui va rendre recevable la plainte de la constitution de partie civile c'est avant le délibéré de la chambre de l'instruction donc c'est un arrêt du 13 septembre 2022 qui va vous permettre de proroger la justification qui vous permet d'éviter la consignation j'ai un deuxième arrêt sur la délisation de l'administration ad hoc ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps dans un dossier où je suis désignée par la famille comme avocat de la victime de la personne mineure par la maman et puis on se rend compte que dans le dossier un administrateur ad hoc l'avade avait été désigné par le juge d'instruction également pour le mineur pensant parce qu'il y avait eu un délai qui s'était écoulé entre la constitution de partie civile que la maman avait exprimée pour la mineure et en tout cas elle s'était manifestée tardivement dans la procédure le juge avait pensé qu'il y avait une carence et qu'il y avait peut-être un conflit d'intérêt dans le dossier avait sollicité la désignation d'un administrateur ad hoc bon là ça s'est résolu de manière totalement je veux dire pacifique avec l'administration ad hoc et on a pu on a pu résoudre la difficulté au terme de l'instruction sans avoir à en passer par là mais il y a un arrêt que je vous invite à lire qui est du 11 octobre 2022 qui explique que finalement il va falloir démontrer la carence du responsable légal du mineur pour déterminer la nécessité d'un administrateur ad hoc et qu'il ne s'impose pas sans aucun élément ne le justifie donc parce que parfois on a des parents qui viennent nous voir qui ont été moi ça m'est arrivé plusieurs fois qui ont été quand même très éprouvés par ce qui est arrivé à leur enfant et qui se retrouvent aussi je dirais totalement démunis et désinvestis de la défense de leurs enfants parce qu'on a fait intervenir un tiers et on les a jugés on les a préjugés comme carencés dans leur incapacité à réagir immédiatement et ça les désinvestis de leurs parents de leur mission de représentants légaux mais ça les connote aussi comme incapables de remplir ce rôle de protection et c'est très désagréable vous avez donc la possibilité de le contester et de vous imposer puisque finalement cette désignation ad hoc elle ne vient qu'en je dirais qu'en remplacement elle est la solution en secondaire mais elle n'est pas le principe donc 11 octobre 2022 je vous invite à voir cette décision et enfin une dernière décision qui est une décision vraiment avocat-avocat avocat-avocat c'est un problème d'avocat la question se pose dans un dossier on a une instruction qui se termine par une ordonnance de non-lieu l'avocat de partie civile constitué à un associé qui n'est pas constitué dans le dossier vous savez les problèmes de constitution en ce moment sont très très d'actualité avec la question du secret de l'instruction de la possibilité de consulter les dossiers d'obtenir des copies dans ce dossier il n'était pas la question de tout ça il est question d'un non-lieu qui est rendu et de l'associé qui va faire appel de cette ordonnance de non-lieu et il était discuté la recevabilité de cet appel et sur le motif que l'avocat n'avait pas été c'était pas l'avocat désigné dans le cadre de l'instruction au titre de l'article 115 du code de procédure pénale c'est un centre du code de procédure pénale en tout cas c'était pas lui qui était inscrit comme l'avocat désigné quand bien même était-il associé d'un avocat désigné et c'est un arrêt du 19 avril 2023 la chambre criminelle a considéré que le fait qu'il n'ait pas été désigné en bonne et due forme ne lui ôtait pas cette qualité d'avocat qui lui confère un mandat et de représenter la victime et il pouvait légalement faire appel et l'appel était recevable ce qui avait été contesté donc voilà je vous signale cet arrêt parce qu'avec toutes les difficultés qui sont faites actuellement à l'instruction sur les collaborateurs et les associés et sur l'accès au dossier vous avez la possibilité quand même de poser un certain nombre d'actes en qualité d'avocat sans être l'avocat désigné et ça va préserver les droits de la victime il y avait une question du coup là l'avocat qui avait fait appel l'avait fait appel en son enfoque l'avocat en substituant non non en substituant le confrère mais considérant qu'il n'avait pas été désigné on ne lui reconnaissait même pas le droit de substituer qui que ce soit dans la procédure on avait les arrêts sur la juste une petite alors je fais une petite précision ça ne survient pas de l'actualité jurispudentielle mais c'est un petit c'est juste un un petit focus que je voudrais que je voudrais poser là la correctionnalisation au terme des instructions je voudrais alerter tous les confrères sur la correctionnalisation qui peut être proposée qui est proposée très très souvent notamment pour des faits anciens quand le juge d'instruction vous explique que ce sera plus facile de passer devant un tribunal correctionnel plutôt que devant une cour d'assises ou une chambre criminelle départementale que c'est moins prouvant la victime peut y être peut être en accord avec cette analyse du dossier et avec cette solution et puis vous allez devant le tribunal correctionnel et vous vous rendez compte que le tribunal correctionnel est saisi d'un délit maintenant et que le délit n'a pas la même prescription que le crime voilà je vous donne oui c'est vous confrère il n'y a pas longtemps il y a à moi de ça un confrère qui en était complètement désespéré dans un dossier effectivement où ils n'ont pas vérifié personne n'a vérifié ni le juge de son ni le procureur ils ont procédé à une correctionnalisation avec de l'idée qui était prescrit et Claire de Génie de l'avocat de la défense s'est prescrit voilà donc quand vous êtes à la place de la victime avant de donner votre accord pour une correctionnalisation qui parfois est dans l'intérêt de la victime parce que c'est beaucoup moins lourd à subir qu'une cour d'assise réfléchissez à la prescription voilà les deux actualités en indemnisation vous aviez autre chose oui juste une décision qui est quand même bon il reste la civile oui enfin la civile la civile de manière au plus générale l'indemnisation avec une décision quand même qui est assez importante sur l'articulation juge pénal juge civil un arrêt qui a été rendu quand même en assemblée plénière en avril dernier en matière non intentionnelle alors c'est toujours plus compliqué en matière non intentionnelle puisqu'il y a l'existence de ce fameux article du code de procédure pénale qui est l'article 470 tiré en du code de procédure pénale qui pour synthétiser nous dit la chose suivante même en cas de relax le juge pénal reste compétent pour se prononcer sur l'allocation des dommages et intérêts puisque en matière non intentionnelle je vous rappelle que depuis la loi du 10 juillet 2000 on a mis fin à l'unité des fautes civiles et pénales pour introduire la dualité des fautes donc certes on voulait les pénaliser mais pas priver les victimes d'infractions d'où l'intérêt de cet article 470-1 qui maintient la compétence du juge pénal pour se prononcer sur les intérêts civils même en ayant prononcé une relax mais même en ayant posé ça l'assemblée plénière est venue préciser dans cette affaire en avril 2023 que si la victime n'a pas fait de demande au titre de 470-1 devant le juge pénal alors qu'elle aurait pu le faire disons qu'on a oublié d'invoquer 470-1 que l'auteur de l'infraction ait bien été relaxé la cour de cassation nous dit attention ça ne prive pas la victime de la possibilité de saisir ultérieurement le juge civil pour qu'il se prononce en réparation de son préjudice alors la décision est quand même particulièrement importante pour préserver le droit à indemnisation des victimes alors dans cette affaire c'est une affaire assez banale d'accident de la circulation vous avez deux véhicules qui se percutent le conducteur d'un des deux véhicules décède dans l'accident on poursuit l'autre conducteur pour homicide involontaire et la cour d'appel relaxe le conducteur considérant qu'ici les éléments constitutifs de l'infraction notamment la faute ne sont pas suffisamment établis et par voie de conséquence rejette aussi la demande de dommages et intérêts qui avait été faite par la famille de la victime d'autant plus que la famille en question n'a pas invoqué l'article 470-1 donc elle ne laisse pas tellement le choix au juge d'appel les proches ont été cherchés en juge civil pour obtenir indemnisation de leur préjudice et là aux surprises le juge civil leur oppose dans cette affaire l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de relax rendue pour le tribunal correctionnel premier pourvoi la deuxième chambre civile de la cour de cassation casse la décision du juge civil et donc considère qu'ici l'analyse n'est pas la bonne renvoie dans une nouvelle cour d'appel qui continue à rejeter la demande d'indemnisation formulée par les proches nouveau pourvoi d'où ce bel arrêt d'assemblée plénière on n'en a quand même pas souvent sur l'article 470-1 et ici peu importe que 470-1 n'ait pas été mobilisé devant le juge pénal justement c'est ça qui est important pour la cour de cassation pour l'assemblée plénière de la cour de cassation si la partie civile sollicite du juge pénal une indemnisation mais qu'elle n'invoque pas 470-1 et bien elle est tout à fait libre après coup de saisir un juge civil et on ne peut pas à ce que lui opposer en réalité les juridictions civiles on ne peut pas lui opposer le principe de la concentration des moyens et l'autorité de la chose jugée l'assemblée plénière nous dit tout ça n'est pas valable ici ça n'a pas à s'opposer à la demande d'indemnité donc c'est important quand même de le savoir si vous n'avez pas mobilisé 470-1 devant le juge pénal allez chercher le juge civil après vous pourrez obtenir une indemnisation donc en réalité en condition de ne pas avoir usé de 470-1 évidemment oui au niveau de la prescription comment ça va se passer dans ce cas là ? si vous êtes en dommage corporel en principe la prescription elle est loin d'être acquise vous êtes sur 20 ans à compter de la consolidation du dommage j'ai un doute que le tribunal correctionnel se prononce en plus de 20 ans sur un homicide volontaire sur un accident de la circulation enfin je veux bien que ça puisse se poser mais ici vous êtes sur les règles de la prescription en matière civile je suis d'accord avec vous vous retombez sur les prescriptions civiles vous êtes sur 20 ans à la date de consolidation donc en principe c'est pas un écueil enfin je l'ai jamais vu dans un dossier en tout cas voilà mais c'est important enfin bon du coup la décision était extrêmement importante parce qu'il n'était pas aussi évident que ça que l'Assemblée plénière nous dise que le principe de la concentration des moyens ici n'avait pas lieu d'être ni l'autorité de la chose jugée pour aller chercher ensuite un juge un juge civil sans doute sans doute la difficulté sera de démontrer l'existence de la faute civile alors même qu'on a une décision de relâche je ne dis pas que ça va être simple mais sans doute que c'est possible alors là en plus on est en action de la circulation j'imagine que le juge civil va être saisi sur la loi de Boninter ce qui quand même simplifie quand même à peu près les choses en termes d'indemnisation mais c'est pas restreint aux accidents de la circulation c'est toute la matière dans l'intentionnel qui du coup se retrouve visée par ce texte il faut juste que vous l'ayez en tête c'est important oui c'est un arrêt d'assemblée plénière 14 avril 2023 14 avril 2023 et je peux même vous donner le numéro de pourvoi parce que je l'ai noté 21 13 5116 21 13 5116 je vous laisse le dernier sur la civile ça vous me fout un dernier bien particulier sur les préjudices indemnisables dans le cadre de la civile c'est un arrêt du 20 avril 2023 il avait été sollicité en titre de l'indemnisation la dépréciation d'un la dépréciation d'un ensemble immobilier à la suite de l'assassinat de la personne dans les lieux et donc c'est des prix de l'immobilier en ce moment il monte pour faire baisser il faut un petit meurtre à l'intérieur donc la cour a finalement franché puisque ça avait été ça avait été accordé et la cour a cassé annulé la décision en rappelant en attendu qui me semble de principe ça n'avait pas été jugé avant de manière différente dans lequel en fait la cour de cassation considère que la perte de la valeur alléguée d'un bien immobilier dans lequel les faits avaient été commis ne résultent pas d'une atteinte à la personne de la victime directe sachant que évidemment ce qui se prévalait de ce préjudice c'était les ayants droit puisqu'au titre de l'indemnisation du préjudice indirect ils n'auraient pas pu s'en prévaloir donc une atteinte à la personne ne peut pas avoir comme préjudice la perte de valeur d'un bien immobilier quand bien même le meurtre aurait été commis dans les lieux voilà c'était le petit petit arrêt drôle de la fin de la conférence non si enfin on doit faire un tour de l'actualisation de 2023 on a quand même c'est assez riche parce qu'effectivement on a un certain nombre de lois qui sont intervenues là mais qui étaient déjà en gestation les années précédentes on est dans une idée me semble-t-il après de rééquilibrage des droits en essayant de calquer en parallèle sur ceux des droits de la défense je ne suis pas sûre que ce soit pertinent je vais le dire à tous les égards je trouve qu'il y a des carences qui ne sont pas prises en compte et qui seraient l'accès au dossier en termes d'instruction pour les parties civiles c'est très compliqué c'est très compliqué je pense trop compliqué alors que ça serait tout simple on nous demande d'être entendu on nous demande une première audition devant le juge d'instruction pour avoir accès à la procédure dans le cadre d'une instruction elle n'est pas forcément nécessaire à la procédure elle n'est pas forcément dans le rythme de l'enquête du juge d'instruction et on se retrouve contrairement là on a un très grand déséquilibre entre le mise en examen qui a un accès total au dossier et les parties civiles qui dans finalement dans les faits les plus graves sont totalement exclues de la procédure jusqu'au moment où ils demandent à être entendus pour dire quoi la plupart du temps des choses qu'ils ont déjà dites devant les services de police soit soit ils la plupart du temps ils ne sont pas témoins ils vont dire qu'ils souffrent de cette infraction bah oui parce que c'est souvent très grave ce qui s'est passé donc ils ont perdu un pro je ne sais pas ils viennent dire des choses je ne vais pas dire inintéressantes dans le juge d'instruction mais de manière artificielle on sollicite une audition mais c'est vrai c'est la pratique pour avoir accès à la procédure alors peut-être qu'il y a de ce côté là quelque chose à creuser maintenant on a une présence qui est quasiment identique au terme de l'enquête on va être là tout le temps je crois qu'on est là tout le temps pour pallier quelque chose qui malheureusement est constaté sur le terrain c'est-à-dire les difficultés de prise de plainte qu'elle soit qu'on soit opposé à des refus ou qu'on soit opposé finalement à une plainte complète aussi c'est compliqué c'est long d'entendre une victime et de l'entendre pleinement ça demande un vrai temps ils ne les ont pas dans les commissariats donc on est dans des plaintes qui sont parfois des moitiés de plainte où pas tout n'est dit donc c'est bien dommage peut-être qu'on aurait dû penser à un autre accueil mais bon c'est toujours une question de moyens alors on fait des lois donc on a plein de choses à vous dire aujourd'hui il y a des choses qui me semblent extrêmement positives et puis il y a des choses qui me semblent extrêmement regrettables parce qu'elles ne me semblent pour moi que la manifestation du défaut de moyens que la justice l'institution judiciaire mais aussi le service de police enfin peu importe c'est un peu partout mais on fait des lois on vient vous en donner la teneur voilà de manière pratique au pratique je vais retenir à mon titre personnel l'ouverture des conditions de recebabilité de la civile je trouve que ça ouvre un champ un peu plus grand pour des victimes intermédiaires voilà oui s'il fallait donner un mot de conclusion il y a une chose qu'on ne vous a pas dite avant que j'intervienne en dehors de ma casquette universitaire je préside une association d'aide aux victimes agrées par le système je suis courageuse maintenant quand je parle je suis courageuse parce que moi je savais qui elle était un discours complètement différent du vôtre je ne suis pas certaine que d'être convaincue moi-même et Dieu sait pourtant que je porte le combat de l'aide aux victimes mais qu'il soit nécessaire que pour porter ce combat ou pour gagner ce combat il faille une stricte égalité des droits entre le mis en cause et les droits de la défense et les droits de la victime moi je suis plutôt partante d'un équilibre de droits ce qui ne veut pas dire égalité parfaite et typiquement quand on me pose la question notamment sur ce serpent de mer qui revient parce qu'en ce moment ça revient à nouveau qui est par exemple est-ce que la victime on ne doit pas lui octroyer le droit d'interjeter appel des décisions de relax ou d'acquittement je pense que non je défends les droits des victimes et pourtant je ne suis pas sûre qu'il faille aller jusque là et que ça soit le bon combat à mener en réalité ce qui est sans doute vrai et là je vous rejoins c'est que les droits des victimes souvent ceux qui pêchent pardonnez-moi l'expression dans la vie quotidienne des victimes ce n'est pas tellement l'absence de droits je pense qu'on les a beaucoup développés alors sans doute c'était nécessaire mais on a fait beaucoup beaucoup de progrès depuis 20 ans et si je prends comme point de repère alors non pas Badinter et 1981 qui prêchent déjà pour ce droit des victimes et que je prends simplement la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence et les droits des victimes puisque c'était déjà son nom et elle portait les deux volets en elle on a fait beaucoup 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 de progrès il faut s'en féliciter il y a une véritable politique publique de l'aide aux victimes en France et c'est très bien en revanche sans doute ce qui fait défaut et ce qui fait que souvent il y a encore des récriminations et des râleries pour le dire comme ça c'est l'accès à ces droits c'est-à-dire qu'on peut poser tous les droits que l'on veut dans un texte mais c'est pareil pour les mises en cause en réalité pour n'importe quel justiciable si la connaissance des droits n'est pas acquise en premier lieu par les victimes mais souvent elles méconnaissent elles-mêmes leurs propres droits alors évidemment même s'il existe des points d'accès aux droits qu'il existe des associations qu'il existe des avocats je sais que dans certains barreaux il y a même des points d'accès victimes après ça dépend de l'organisation des barreaux et de leur taille suffisante ou pas mais malgré tout faut-il encore savoir lorsqu'on est victime que ces dispositifs que ces lieux d'accueil d'écoute d'information de conseil peu importe leur orientation existe il y a un la connaissance et deux effectivement des problèmes après qui sont plus structurels que conjoncturels parce que là on est sorti des problèmes conjoncturels qui est la capacité pour à la fois le ministère de l'intérieur et ses services de police de former correctement ces policiers et ces gendarmes je vais avoir un discours politiquement incorrect mais je l'assume ils ne sont pas toujours assez bien formés eux-mêmes sur les droits des victimes donc ils ne sont pas en mesure de les faire respecter typiquement c'est le refus de plainte mais pas que c'est l'incapacité pour l'institution judiciaire de répondre en temps utile parce qu'elle aussi est débordée et que ce n'est pas propre aux victimes et que c'est pour n'importe quel justiciable c'est le cas je vais prendre ma part pour les associations d'aide aux victimes on a fait un calcul les associations d'aide qui sont agréées par le ministère reçoivent en moyenne 10% des victimes d'infraction pénale on ne touche que 10% des victimes c'est-à-dire qu'on en a 90 ce qu'on n'attend pas ce qui est énorme alors même s'il faut relativiser le chiffre dans les 90% que nous n'avons pas aidé toutes n'ont pas besoin d'aide typiquement il y en a qui n'ont pas besoin d'aide ni juridique ni psychologique ni social puisque c'est les trois volets qui sont portés par les associations mais malgré tout je pense qu'entre 10% et 100% il y a une petite marge de manœuvre sans doute que l'on peut faire après comme toutes les structures on est dépendant des moyens qui nous sont donnés et de la capacité à pouvoir les déployer voilà donc je pense qu'il y a des progrès à faire mais les progrès ils sont moins textuels aujourd'hui même si on peut de ci de là trouver des trous dans la raquette et les combler d'une manière générale que la mise en œuvre effective des droits c'est toujours le même problème on peut toujours créer plus de droits si on ne les rend pas effectifs ça n'a aucun intérêt en réalité donc de ce point de vue là je vous rejoins maître je pense que c'est pas tellement l'égalité qui permettra à ce que tous les justiciables et en premier lieu les victimes puisque c'est elles qui sont concernées ce soir de se sentir respectées dans leurs droits et par l'institution judiciaire ou par la justice au sens noble du terme c'est plutôt l'effectivité des droits qu'on aura déjà au Troy je ne suis pas moi pour qu'on les ait partout tout le temps mais je ne suis pas sûre que ça leur rende service non plus est-ce que vous avez des questions des questions sur ce qui a été abordé peut-être plus tôt que vous n'auriez pas posé avant dans ce cas il me reste à remercier Karoli Nacloa et Maître Spiteri pour cette conférence fort intéressante qui nous a permis de balayer toute l'actualité d'approfondir toute une série de points sur les droits des victimes d'infractions pénales on vous remercie pour votre présence et on peut se retrouver pour une prochaine conférence CISPEC et DAS à une date qui n'est pas encore déterminée mais qui devrait avoir lieu au mois de mars merci beaucoup pour votre attention merci applaudissements merci applaudissements applaudissements